ok donc bonsoir désolé pour les petits délais donc ce soir on est censé vous parler on va vous parler donc avec avec guillaume on va vous parler de build system donc moi je vais vous parler de d'auto tools dans un premier temps et guillaume parlera de six mecs le je commence par m'excuser à l'avance ces slides sont vieux et j'ai pas pris le temps d'en refaire des nouveaux donc ça va être un découverte pour moi comme pour vous et accessoirement c'est peut-être pas nécessairement complètement à jour donc je ferai des trucs en live au fur et à mesure donc déjà pourquoi est ce qu'on est en train de parler de pourquoi enfin essayer de remettre un petit peu en contexte le j'ai besoin d'un but de système et à quoi ça sert le le truc qu'il faut voir j'ai besoin d'un but de système ça on le sait tous à peu près c'est j'ai du code j'ai du source et le but du jeu c'est d'avoir un binaire ça ça a l'air à peu près évident j'ai besoin de compiler des choses mais il n'y a pas que ça parce qu'arriver et se contenter de dire bon bah je j'invoque mon compilateur avec toutes mes fichiers sources les flaques qui vont bien et fait moins un binaire avec ça ça suffit malheureusement pas le il ya pas mal de choses à prendre en compte pour pouvoir avoir un truc qui marche vous l'avez déjà un petit peu vu avec mec ça a l'air d'être une bonne idée de faire de la compilation à peu près séparés le l'idée derrière étant que ben compilé un fichier c'est un fichier de whatever ça prend du temps et du coup on n'a pas nécessairement envie d'arriver et de reprendre tout ce temps là systématiquement pour pour arriver et retour compilé depuis zéro ce serait bien de reprendre d'un état initial et d'essayer d'en faire le moins possible pour éviter de perdre du temps normalement vous l'avez pas trop vu encore parce que vous êtes sur des projets qui sont relativement petits donc c'est encore vous êtes encore en dessous des quelques secondes pour compilé ça se voit pas trop mais dès qu'on commence à arriver sur des projets qui sont un peu plus gros bas tout d'un coup les temps de compil s'accumule et ça ça prend du temps et ça en fait perdre aussi le le truc étant si vous arrivez que vous êtes obligé d'attendre deux heures entre chaque compilation pour tester votre truc vous savez plus où vous en êtes quoi si on vous met deux heures de délai entre chaque essai que vous êtes en train de faire ça va être ça va être vite insupportable d'où le j'aimerais bien compilé que jusqu'est nécessaire pour vous donner un pour vous donner des ordres de grandeur globalement eu je prends chrome pour rigoler chrome sur une machine sur une machine raisonnable ça prend une bonne heure à bill a oui quand même un noyau linux pour rigoler ça prend ça prend facile une heure si on est sur un bill relativement rapide on est on est de l'ordre de deux minutes mais même deux minutes quand j'arrive et que je fais mec si je dois retour build et depuis le début j'ai perdu le flux et je sais plus où j'en suis etc le l'idée derrière c'est j'ai besoin d'arriver et développer et développer donc pour ça j'ai besoin d'avoir mon cycle de jeu je fais mon truc jeu que je build je teste et je recommence si vous perdez du temps à ce milieu là ça perd votre concentration et donc ça marche plus donc déjà sur cet aspect là ça a l'air d'être une bonne idée de pouvoir avoir un truc qui qui rebille correctement tout le temps machin voilà donc je reprends à l'exemple de linux par exemple linux le bill système il est fait correctement quand j'arrive et que je change un point c'est ça prend deux secondes de rebuild et c'était j'ai une heure initiale et après ça prend une seconde peut-être deux trois mais pas voilà le l'idée c'est de réussir à gagner du temps normalement on a déjà dû vous montrer un petit peu dans make comment on faisait ça je compile les points hauts séparément j'ai un truc qui me permet d'évaluer que il est bien j'y ai bien que que les fichiers a changé qui a changé enfin pour rebuild et etc etc cool il ya malheureusement pas que ça une application une application elle a besoin de elle a besoin de potentiellement tourner sur plus d'une seule architecture sur plus d'une architecture bah tout d'un coup le compilé sera pas nécessairement le même donc il va falloir pouvoir le changer etc le les flag que le compilateur accepte sont potentiellement différents peut-être que sur ma machine j'ai un comme j'ai un gcc récent ou un truc comme ça je vais avoir telle flaque de warning que je vais pouvoir activer et que j'ai envie d'activer pour ben justement me permettre de dev de manière plus enfin plus sereine mais ce sera pas dispo sur le compilateur ancestral de l'autre machine voilà la manière j'ai l'emplacement des bibliothèques il sera pas nécessairement toujours le même si j'ai si j'ai besoin de bibliothèques etc il faut que je puisse injecter tout ça dans mon dans mon bille système et que j'ai pas besoin de réécrire l'intégralité du bille système à chaque fois que j'ai besoin de compilé sur une nouvelle machine sinon ça devient une infection j'ai 30 millions de bille système qui traîne et j'en ai jamais un de bien et voilà de la même manière il faut pouvoir tester correctement tout ça qu'est ce que j'ai d'autre yes j'en ai déjà fait quelques unes là le la durée de vie de mon programme et ça arrête pas j'ai réussi à j'ai réussi à finir de le builder il faut aussi pouvoir arriver et pouvoir installer ce programme quelque part installé le programme dans le sens où fournir une fournir une distribution binaire une distribution source pour que ça puisse marcher tout ça ça reste encore des problématiques de bille à mon bill d avec un autre compilateur on l'a déjà vu générer les dépendances automatiquement s'il ya besoin construire dans un autre dossier pareil vous l'avez pas encore mais vous n'avez pas encore le problème mais de temps en temps on a besoin d'arriver et de maintenir plusieurs versions build et genre une avec je vais prendre un exemple débile une pour telle l'architecture une pour telle autre parce que j'ai un truc à vérifier entre les deux super si vous arrivez vous compilé comme ce que vous faites actuellement logiquement vous faites ça comme ça compilé directement dans le dossier donc avec tous les points dans le dossier où on a nos sources bah au moment il faut recompiler un autre merde il va falloir mec clean et donc tout enlevé savez l'heure que vous avez perdu et la reprendre à zéro c'est un peu lourd on peut arriver à avoir des trucs sur lequel on se dit bah en fait je vais mettre les objets compilés dans un autre dossier comme ça j'ai tout qui est compilé dans un coin et ensuite donc je vais pouvoir arriver à en avoir plusieurs potentiellement pour pouvoir avoir des trucs qui vont marcher justement de manière séparée correctement voilà ce qui permet aussi de clean de manière extrêmement rapide je supprime le dossier et on n'en parle plus que pratique voilà vérifier que les bibliothèques sont présentes etc etc on a besoin potentiellement tester aussi qu'est ce que j'ai oublié d'autre il y en a un que j'avais en tête que j'ai plus ça va revenir donc voilà donc pour ça pour tout ça j'ai besoin d'arriver et d'avoir un truc qui me permettent de faire tout ça si ah ah vous avez déjà bill d'une bibliothèque normalement vous avez dans le cadre de de malloc on vous a demandé de faire une bibliothèque vous a demandé de construire un point so de mémoire on a été sympa et on vous a fourni le mec file ce mec file là il ne marche déjà pas correctement dans le sens où pour gérer tout et marcher sur plus d'une archie ça marchera pas vous voyez déjà la quantité de bêtises qui a été injecté pour pouvoir réussir à construire cette bibliothèque construire une bibliothèque en général c'est non trivial dans le sens où selon l'architecture selon l'architecture selon l'os etc il va y avoir pas mal de choses qui changent est ce que mon architecture est capable de générer quand je veux besoin de builder mes bibliothèques est ce qu'elle gère les bibliothèques dynamiques est ce qu'elle gère les bibliothèques statiques les deux etc quel quel est le type de bibliothèque que chip selon que chip une bibliothèque statique ou une bibliothèque dynamique même les flaques de compilation ils doivent être différents je sais pas si vous avez on vous a parlé de mon explique ça vous dit quelque chose on a dit bah pour pour compiler une bibliothèque dynamique il faut arriver et avoir mon explique qui soit passé ouais mais pour une bibliothèque statique il faut surtout pas les bons explique qui soit passé parce que sur parce que le code va pas être efficace enfin va pas elle va être moins efficace en pratique donc on se retrouve avec tout ce genre de problématique ça commence à faire beaucoup pour arriver et se dire c'est bon j'ai make on va y arriver make c'est c'est bien c'est très bien mais c'est bien pour des choses simples dès qu'on veut arriver et commencer à faire plein de choses beaucoup de choses il va falloir mettre beaucoup d'intelligence là dedans et globalement notre job entre guillemets c'est pas de redévelopper un build system correctement c'est de développer une application et donc du coup ce serait bien d'arriver et de prendre un truc qui fait déjà le job à notre place pour essayer de gagner du temps là dessus du coup ouais merci parfait du coup je suis presque raccord c'est déjà pas mal du coup ben il va nous falloir un outil vous voyez le nombre de problèmes que je viens de vous que je viens de vous lancer dans la tête ça reste que effleurer le le problème vous avez fait ça de loin mais on a énormément de soucis à ce niveau là et alors en plus de ça il ya un on a un petit souci c'est qu'on compile du c'est compilé du c'est où ce sera valide avec du c plus plus aussi c'est non trivial c'est non trivial dans le sens où il ya bas c'est un langage qui est relativement bas niveau qui est proche de la machine et qui donc va besoin va avoir besoin de prendre en compte les détails de la machine ce qui fait que en pratique en vrai et je suis désolé pour vous et pour moi aussi d'ailleurs je suis désolé mais le un build system c'est nécessairement la merde dans le sens où ça va être toujours un peu bizarre un peu mal foutu etc et ouais mais ça fait pas exactement ce que je veux comme je veux ça fait jamais ça fait jamais tout bien tout correctement et c'est malheureusement jamais parfait pourquoi c'est un truc très con c'est que build un programme c'est un truc qui est non trivial si si c'était réglé enfin si c'était réglé ça ferait longtemps qu'on vous aurait déjà donné la solution en disant hey tiens prends ça ça marche tout seul voici le poste et fichiers c'est là bas et tu auras une application après c'est pas possible c'est pas possible parce que justement bas c'est compliqué je dans le cas du c1 je prends un exemple des bilans vous voyez on a le pré processeur et le jeu peut rajouter des defines qui traînent et qui vont changer des choses ça rien que ça ça rend le bill extrêmement complexe c'est des choses qu'on voit moins sur d'autres langages parce que justement le modèle est beaucoup plus simple le modèle de compilation et enfin le modèle de compilation et même le langage dans certains cas et c'est des trucs qui sont beaucoup plus simples je prends l'exemple de java java c'est simple à builder en fait voilà ça a pas l'air mais c'est simple à builder ici on est sur un problème vraiment merdique bref du coup par exemple sortons un but de système comme un autre j'ai insisté sur le fait qu'ils étaient tous merdique ouais c'est bon un mec y compris on met tout le monde dans le même paquet un autotools c'est une série d'outils qui essayent de de résoudre un certain nombre de ces problèmes alors la méthode la méthode qui est utilisée elle est comment on dit ça poliment discutable mais ça fait à peu près le job et c'est pas si mal autotools ça a le bon goût contrairement à d'autres ça a le bon goût de c'est là depuis très longtemps du coup enfin ça marche pas comme ça marche pas mais depuis longtemps ce qui fait que globalement tout le monde sait à peu près comment ça rate ce qui est bien aussi non mais voilà malheureusement ce que ça veut dire aussi c'est que c'est à peu près omniprésent si vous vous retrouvez un jour dans votre vie à bill des plus d'un enfin à interagir avec plus d'un projet codé en c ou en c++ vous allez vous prendre de l'autotools dans la tête ça va arriver un jour aussi mec aussi d'ailleurs mais bref voilà donc l'idée d'autotools c'est en fait c'est pas un outil c'est plusieurs outils plusieurs outils pour gérer pour gérer les différents problèmes qu'on a alors dans nos dans nos dans nos gros problèmes de loin on peut en voir à peu près enfin globalement il ya trois outils on peut voir à peu près il ya à peu près trois gros problèmes qui traînent je vais commencer par le premier enfin donc libtool à construire une bibliothèque que j'ai dit c'est non trivial du coup il ya un outil qui traîne et qui va nous permettre de régler le souci le l'idée en fait c'est qu'à partir du moment on utilise libtool qui permet de construire des bibliothèques on va avoir une abstraction sur en fait le format de fichiers et les flags même de compilation qui sont utilisés en dessous dès c'est qu'on va pu compiler des points eau et des points et des points à ou des points et so on va compiler ce qu'on appelle un point et l'eau un point et l'eau c'est un script en fait c'est un script qui est mangeable par libtool qui globalement ce qu'il va faire en fait c'est qu'il va compiler de manière à pouvoir gérer statique dynamique il va compiler plusieurs versions en vrai vous avez plusieurs versions qui vont être compilés genre plusieurs points eau qui sont compilés 1 on en a parlé du 1 avec moins f pic l'eau de 100 et derrière 2 2 du haut on a un point et l'eau qui traîne qui est globalement un script qui dit au fait si c'est un statique c'est le point ok là et si c'est un dynamique c'est le point ok là bas c'est globalement ça qu'il y a dedans et derrière on va compiler un truc qui s'appelle un point et là qui est en fait une bibliothèque de libtool qui ensuite quand on va l'installer va aller installer ou un point ou un point et so ou les deux selon ce qu'on a demandé et donc libtool va être là pour arriver justement casser un peu le le les problématiques les problématiques de je sais pas quoi ressemble mon truc j'ai envie de faire les deux mais je sais pas trop voilà bref c'est limite s'il y a un outil sur lequel ce serait bien de jamais y toucher ça doit être libtool c'est une autre histoire ok et après on a autoconf automake automake l'idée je l'ai fait bien dans l'ordre automake l'idée c'est d'arriver et de nous permettre enfin de en fait ce qu'il fait c'est qu'il va générer à partir d'un fichier initial il va générer un mecfile avec un tout un tas enfin avec toutes les problématiques dont on vient de parler qui sont déjà réglés et donc lui s'occupe de faire de la génération de mecfile moi je me contente de lui dire j'ai besoin de programme mais programme il s'appelle machin bidule les choses machin ses sources elles sont là bidule ses sources elles sont là maintenant fais moi mecfile et là il va arriver et nous faire un mecfile donc il va nous on lui rende ça il nous rend ça il va nous générer un mecfile qui contient toutes les règles tous les trucs dont on a usuellement besoin enfin qu'on a habituellement besoin voilà cool ça c'est pour automake de l'autre côté qui vient en amont on a un truc qui s'appelle autoconf je l'ai dit mon build bah potentiellement il y a les bibliothèques je sais pas où elles sont il va falloir vérifier leur présence leur version est-ce qu'elles sont compatibles avec ce que j'utilise de la même manière j'ai un compilateur quels sont les flas qu'il accepte où est-ce qu'il est etc etc ça ça va être le job donc le job de configuration la configuration du build elle est gérée par autoconf et à côté qui va me générer des trucs en fait c'est lui qui va appeler automake bref on va pas passer là dedans et derrière je vais avoir automake qui va s'occuper de générer des règles et me faire un megfile qui va bien voilà c'est ça l'idée bon alors ah oui c'est le moment où je m'excuse encore de parler d'autotools donc autotools c'est vieux la plupart des gens ou la plupart des enfin à chaque fois que vous allez entendre parler d'autotools on va vous dire c'est de la merde et oh là là j'aime pas autotools c'est vrai enfin c'est comme ça ça fait des années qu'il y a des gens qui essayent d'arriver et de construire des build systems qui soient plus simples qui marchent mieux etc on peut en citer quelques-uns dans l'histoire il y a par exemple il y a CMake il y a des trucs bien pires comme Sconce il y en a quelques-uns bon bref il y en a plein on s'en fout globalement tous ces build systems là ils merdent aussi c'est logique parce que le problème il n'est pas simple le problème il est compliqué donc de toute façon tout le monde s'est raté très bien le truc par contre ça reste quand même quelque chose qui est là depuis hyper longtemps et qui malgré les dizaines de milliers de personnes qui sont venues tous les ans en disant hé j'ai un build system vachement mieux alors un leur build system on n'en entend plus parler par CMake peut-être et deux Autotools il est encore là c'est que ça marche bon c'est vrai qu'Autotools c'est compliqué ces dernières années ça s'est pas mal amélioré ces dernières années ça doit être depuis 2008 voilà ça fait longtemps que c'est là depuis 2008 ça commence à devenir presque supportable par un humain donc le job d'Autotools initialement c'est pas de faire du build c'est con hein mais c'est pas de faire du build le but du jeu c'est d'arriver et de fournir une méthode de packaging de de source l'idée l'idée c'est c'est le build system qui est utilisé par un projet c'est marqué dessus non c'est utilisé par un build system c'est le build system qui a été développé et qui est utilisé par un par un petit projet qui s'appelle le projet GNU projet GNU qui contient la vie mais tout un enfin tout un paquet toute une série de package pour arriver initialement à avoir un système unique c'est à peu près unifié avec des trucs trop bien etc il paraît et voilà le tout sous une licence libre etc très bien donc l'idée d'Autotools c'est pas d'arriver et de permettre d'avoir un build system c'est d'arriver et d'être là pour fournir le build et le build des packages des outils de la GNU donc accessoirement ça permet de compiler du C parce que ça reste quand même le la source principale sur les outils GNU mais voilà donc le jeu s'arrête pas en fait le truc c'est le jeu s'arrête pas juste au build le jeu c'est d'arriver et de permettre à n'importe qui derrière je construis mon application je construis une tarbole de source qui va ensuite pouvoir être installable par l'utilisateur il va falloir la build au passage mais bref donc on va commencer par bêtement un package donc un package à quelque chose près c'est une tarbole jusque là tout va bien je la décharge je rentre dans mon package là je vais avoir globalement trois étapes configure qui potentiellement prend tout un tas de paramètres pour dire ma bibliothèque elle est là etc machin que je lance qui est dans la tarbole make make install il faut probablement être root pour make install c'est une autre histoire et une fois que j'ai ça j'ai réussi à installer mon package le jeu pour pour auto tools et les requirements qu'il utilise de base enfin le truc sur lequel il se base c'est j'ai besoin d'avoir un shell posix à peu près j'ai besoin de make gnu make pour pas déconner mais voilà et j'ai besoin d'un compilateur c'est tout et une fois qu'il y a ça tu peux installer ta tarbole enfin tu peux installer ton ton package ça va marcher bon modulo d'avoir toutes les libres dont le package a besoin mais dans l'idée j'ai ça et ça suffit ce truc là c'est ces requirements de base et cette contrainte que que le build system s'est posé c'est aussi en partie pourquoi c'est un petit peu de la merde et que tout le monde n'aime pas ça personne n'aime ça ce fichier là c'est un script qui a été généré par tool build system donc je me retrouve avec un joli script shell de tout doit être 30 000 lignes pour rigoler de code shell portable au mieux qu'on peut et qui arrive et justement à poil avec rien réussit à refaire toute la configuration etc donc c'est nécessairement un petit peu la merde c'est pas exactement la même chose que quand on arrive et qu'on lève justement cette limitation et qu'on dit bon bah c'est pas grave t'as installé le build system avant et puis maintenant tu l'utilises et il est déjà là avec tout ce qu'il lui faut etc on n'est pas exactement dans la même situation bref c'est pas très grave voyons comment on construit non j'ai la flemme de lancer configure make ça marche on va le faire de toute façon donc voilà voyons un peu à quoi ça ressemble alors je vais vous fournir enfin j'ai un je vais vous fournir un dépôt avec tout un tas de trucs déjà bien setup pour globalement je vais modifier mes sources et ça marche parce que ça reste comme ça que tout le monde apprend à faire de l'autotools en copiant le truc d'à côté mais tant qu'à faire autant copier un qui marche ça c'est globalement le truc à peu près minimal donc pour arriver et commencer à configurer un programme donc on crée un fichier qui s'appelle configure.ac voilà qui va permettre plus tard de générer le configure là-dedans on lui raconte tout un tas de choses donc assez init c'est assez simple assez c'est pour autoconf bon bah initialisons autoconf mon package s'appelle bonjour et il est en version 1 parce que tant qu'à faire autant commencer au bon endroit derrière je vais avoir besoin d'automake donc initialisons automake quand ça commence par am c'est pour automake am initialise automake s'il te plaît qui est globalement le truc qui va dire ok je vais avoir besoin tu vas avoir besoin de configurer et de faire marcher automake avec pareil des flags qui ici vont nous expliquer foreign donc c'est pour construire un paquet étranger paquet étranger c'est qu'on prend un package qui n'est pas de la GNU parce que si j'ai un package de la GNU il va y avoir tout un tas de règles qu'il faut absolument mettre les trucs au bon endroit etc on n'en a pas nécessairement besoin ça permet de lever un certain nombre de limitations parce que sinon il va nous hurler dessus parce qu'on n'a pas mis le fichier news au bon endroit voilà pas nécessairement besoin ensuite configure j'ai besoin du programme CC j'ai besoin d'un compilateur ce truc là ça va me permettre d'aller justement dire trouve moi un compilateur qui marche et derrière je vais avoir des fichiers à configurer alors ce qu'on appelle des fichiers à configurer c'est un très gros mot pour dire génère moi un fichier s'il te plaît qui va générer justement le makefile dont je vais avoir besoin et ensuite assez output qui est derrière pour dire génère tous les fichiers alors ça a l'air très bizarre dit comme ça ce qui se passe derrière qu'on n'a pas vraiment envie de savoir mais qu'il faut savoir un petit peu quand même ce qui se passe derrière c'est qu'en fait autoconf et automake sont en fait des macros qui sont écrites dans un langage un poil étrange que ce serait bien de ne pas connaître non plus qui s'appelle M4 bref c'est un imaginez un pré-processeur pré-processeur du C plus plus enfin qui fait plus de choses quoi et en fait tout ça ce sont des macros qui vont arriver et s'expandent dans quelque chose et donc c'est un langage c'est des templates qui vont être qui vont être expand avec justement les variables qu'on lui a passé en paramètres les crochets là ils sont utiles vous allez voir si vous essayez un peu vous allez voir que ah ouais mais de temps en temps je peux enlever les crochets et ça marche quand même les crochets ils sont utiles les paramètres c'est entre crochets s'il vous plaît sinon vous allez vous tomber sur des erreurs très bêtes c'est globalement l'équivalent des quotes pour arriver et dire je veux ces paramètres d'un coup si vous les mettez pas ça va potentiellement il y a un moment il va y avoir une expansion qui va partir comme en shell il y a une expansion qui va partir et vous allez vous retrouver avec la moitié de la variante d'un côté l'autre de l'autre et vous allez vous demander ce qui se passe bref donc ça c'est pour la partie configuration le makefile la partie makefile donc pour automake donc là on va créer un makefile.am pour automake qui va ensuite être généré étendu et généré en tant que makefile tout court bah du coup on va lui dire au fait j'ai besoin de programme mon programme il s'appelle hello et les sources de hello bah c'est hello.c et c'est tout et ça normalement et c'est tout et ça ça suffit à arriver générer mon construire mon truc avoir mon build system qui marche correctement avec les flags placés au bon endroit si je les change etc ah oui il y a d'autres bruits derrière ça pour réussir à s'en servir parce que là on a juste posé deux fichiers par terre on va avoir besoin d'appeler un truc qui s'appelle auto reconf historiquement il y a un truc qui s'appelle auto conf auto reconf c'est le truc qui se permet de configurer auto conf ça permet de configurer auto reconf ça permet de reconfigurer mais du coup si j'appelle auto reconf et qu'il n'y a rien il va reconf bref ça marche auto reconf très bien génère tout en vrai ça veut pas dire ça mais allons-y ça va générer tout un paquet de merde et tout le paquet de merde dont auto tools a besoin dont mon fichier de configuration pour rappeler configure on configure qui vient du configure assez et qui va permettre de finir de générer le mec file correctement parce que globalement quand j'ai fait ça j'ai un premier mec file qui a été généré mais il n'est pas encore bon parce que comme je n'ai pas configuré je n'ai pas encore par exemple mes flags où est mon compilateur etc donc il manque cette étape de configuration pour effectivement mettre les bons trucs au bon endroit et une fois que j'ai ça je vais pouvoir appeler bêtement make et logiquement ça devrait marcher ok ouais c'est ça il y a marqué débo du coup on essaye ça alors c'est super j'ai mon écran qui est plus lent alors je vais tricher je vais le faire sur deux écrans c'est assez gros pour tout le monde j'ai absolument pas récupéré le truc donc on va le faire en live on va déjà faire notre fichier de source alors normalement il n'y a rien de surprenant dans celui-là merci non pas d'accès la chaîne j'ai fait putz hop maintenant mon configure donc je le refais assez init le nom du package la version am init auto make je suis un étranger assez prog prog cc j'ai besoin d'un compilateur c assez config files j'aimerais bien générer un mec file et s'il te plaît génère tout ça cool maintenant mon mec file .am bin programs je veux un programme qui s'appelle hello hello sources est égal à hello.c ok j'ai un terme de libre ok du coup j'ai besoin de tout ça et ça va le juste pour un truc ici comme mon programme s'appelle hello hello c'est on va récupérer l'expansion donc de hello underscore sources pour pouvoir avoir le bon fichier qui va bien si mon programme s'appelait admettons hello comme ça du coup ici ça devrait être comme son malheureusement ça ne marche pas correctement un underscore vous voyez pourquoi ici le nom du programme il est avec un tiret seulement ça ça reste un mec file en fait c'est un mec file avec plein d'expansions qui vont être faites mais ça reste un mec file du coup si je mets un tiret c'est l'opérateur moins du coup ça va rater donc voilà de la même manière si je veux build l slash hello je vais avoir exactement le même nom de ce côté là ok bref donc du coup on a tout ça et allons-y tiens on va faire un truc bien on fait ça comme des porcs sinon c'est pas drôle hop bref du coup auto-reconf allez on va le faire en version longue moins moins install ça va me raconter plein de trucs et me hurler dessus même pas trop donc là il va arriver et il va générer tout un paquet de trucs voilà c'est un peu la merde mais quelque part voilà j'ai un script de configure alors si on regarde un petit peu déjà vous voyez mon makefile.am j'ai un autre fichier qui traîne à côté qui s'appelle makefile.in le makefile.in c'est déjà le makefile généré pour automake il ne reste plus qu'à faire la phase de configuration et donc aller injecter les variables suite aux configures ouais et globalement quand on dit quand je dis assez config file ce que ça dit c'est makefile ça dit va chercher makefile.in et transforme le moi en makefile via toutes les variables que tu as découvert lors de cette configuration qui ici c'est pas grand chose mais juste trouve moi le compilot alors on va rigoler deux secondes voilà c'est 737 lignes qu'on n'aura pas à écrire et ça c'est cool c'est 737 lignes qu'on n'a pas envie de lire non plus vous voyez les variables qui sont marquées avec les arrobases enfin les trucs qui sont marqués entre arrobases c'est les variables qui vont être remplacées pendant la configuration donc ici on va remplacer le source dire bon alors après il y a voilà c'est a priori du make comme vous n'en avez jamais vu hein voilà c'est un peu gros voilà oui oui les règles de makefile avec plus de shell que de voilà bref c'est des trucs qu'on n'a pas envie de lire c'est portable il paraît presque voilà 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 ça c'est visiblement pour ça c'est visiblement pour print long string crashes solaris 7 usr bin printf ok donc ça globalement ça permet d'arriver et de vérifier si le printf de solaris 7 marche ou pas voilà on est en train de se poser des questions quand même assez existentielles mais au moins ça marchote à peu près partout alors normalement encore une fois vous devriez après avoir lu tout ça avoir l'impression que finalement le shell en piscine c'était cool je vais arrêter ça tout de suite parce que je suis en train de lire bref ce qu'on fait c'est qu'on l'exécute bêtement et il va nous faire tout un tas de trucs donc là qu'est-ce qu'il nous fait est-ce que j'ai un binaire install le binaire install c'est le binaire qui est utilisé pour installer est-ce que j'ai un environnement de build sain alors après ce que je viens de lire je suis pas sûr que ça ait un jour du sens mais ok est-ce que j'ai mkdir qui marche est-ce que j'ai gnu hawk est-ce que est-ce qu'on essaye de vérifier pareil est-ce que make se comporte correctement est-ce que ça se trouve le binaire qui s'appelle make c'est pas exactement le binaire auquel je m'attendais donc on va vérifier tout ça est-ce que j'ai un compilateur est-ce qu'il marche est-ce que j'ai gcc est-ce qu'il marche quel est bon blabla on cherche tout un tas de trucs il va arriver il va chercher tout un tas de trucs est-ce que gcc a fait le flag moins g vous avez une idée de comment est-ce qu'on fait pour tester ça ouais on compile un truc non non c'est même pas ça on compile un truc avec moins g et si ça crache pas voilà et pourquoi vous croyez qu'il a vérifié quel était le nom du fichier d'output c'est pas une blague il fait vraiment ça voilà est-ce qu'on accepte l'option machin ah bah finalement t'es déjà en c89 si je t'en donne pas est-ce que tu comprends ça ensemble etc etc il va vérifier tout un tas de trucs comme ça et ensuite il va générer un truc qui s'appelle config status qui contient à nouveau un énorme script shell bref qui est la dernière configuration qui a été faite ça s'est bien passé etc ce qu'il va faire en plus c'est qu'il va nous générer un makefile ce coup-ci vous vous souvenez à partir du makefile.in ce coup-ci je vais avoir un makefile sur lequel si on regarde deux secondes si je dis makefile.in et makefile je vais avoir les variables qui disparaissent c'est magique c'est assez magique mais les variables qui ont été remplacées au fur et à mesure donc là on a toutes les variables qui sont gentiment remplacées par les valeurs qu'il fallait etc donc notamment voilà tout ce bordel là avec toutes les valeurs configurées etc ok cool bon en vrai on s'en branle nous ce qu'on veut faire c'est ça et du coup yes j'ai bien un binaire qui ressemble à quelque chose et qui doit même afficher coucou voilà bon alors pareil la ligne de compile elle est non trivial parce que là il a déjà injecté tout un tas de variables à lui parce que potentiellement on va vouloir s'en servir alors je ne vais pas demander là je vais reprendre un package à côté pour vous montrer ouais ça a l'air de faire gros mais en vrai ça compile mon fichier bon pour un fichier c'est un peu neuneux oui mais si j'en avais 3000 ça irait vachement mieux enfin ça irait vachement mieux non j'aurais d'autres problèmes mais voilà du coup il y a tout un tas de trucs qui nous sont passés en paramètres etc qui vont nous permettre derrière qui globalement vont permettre d'être disponibles après pendant la bah pendant le pendant le build et qui vont enfin dont on va pouvoir servir genre typiquement le le vous voyez les quand j'arrive et que je fais mon programme mon version j'ai besoin d'afficher le numéro de version ne croyez pas qu'on va aller se le changer à chaque fois etc là il est changé une fois dans le configure et ensuite il est réinjecté dans le reste du build et ça va marcher de manière à peu près automatique etc etc cool du coup ça a l'air de marchoter j'ai d'autres règles qui traînent mec clean du coup c'est propre il paraît tac 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 et voilà et donc de la même manière je vais avoir enfin de la même manière j'ai toutes les règles qui peuvent m'intéresser genre typiquement mec dist mec dist qui va vous rappeler on parlait de on parlait de c'est un peu trop bas on parlait de j'ai besoin d'arriver et d'avoir une tarball de configuration enfin d'une tarball source affilée à quelqu'un et bien la voilà elle a presque tout ce qu'il faut pour être tranquille et marcher de manière autonome bon il y a tout un tas de scripts qui traînent qui ont été construits au moment de la au moment d'autoriconf pour pouvoir arriver et avoir ce qu'il faut genre typiquement compile compile c'est le truc qui est censé être intelligent pour appeler le compilateur correctement et gérer tous les problèmes débiles qui peuvent arriver parce que mon compilateur il n'accepte pas exactement mes trucs comme je veux etc ça marche avec tout et n'importe quoi donc si le compilateur il n'est pas exactement soit quand on s'attend ben justement on a construit un script qui va permettre de gérer le problème autour et s'adapter selon le compilateur bon vous vous en foutez vous avez un gcc et ça va bien mais dans l'idée ça a l'air pratique voilà de la même manière là il y a un install install sh là qui traîne qui est là pour justement parce que le install de base ça suffit pas etc etc voilà bon ça a l'air de marchoter est-ce que j'ai d'autres slides en vrai il faut appuyer sur present est-ce que vous avez des questions pour l'instant ouais ah mais facile facile comment on fait déjà oui pardon si je veux rajouter un flag comment je fais alors ta question n'est pas très précise si je veux rajouter un flag à quel niveau ouais est-ce que ça a besoin d'être dans le build dans lui-même ça n'a pas vraiment de sens parce que dans le build on arrive et on build avec des flags et les flags qu'on va utiliser sont des flags qui sont dits indispensables ici là tu es en train d'arriver et de dire j'ai besoin de configurer mon build pour arriver et activer des checks de debug en plus en vrai ça marche déjà tout seul même pas besoin même pas mal configure malheureusement malheureusement il va falloir le faire aussi là c'est celui-là c'est celui-là qu'on voulait voilà dans l'idée je peux arriver et justement reconfigurer avec des flags différents bon alors celui-là j'ai peut-être pas envie de me le taper tous les jours je te l'accorde on peut arriver et côté configure rajouter des options pour pouvoir arriver et enable une option pour par exemple rajouter fsanitize etc intuitivement il doit même y avoir déjà des macros qui le font à ta place de la même manière le configure on a de l'aide donc dans l'idée vous voyez là il y a un disable feature et enable feature qui vont permettre une fois qu'on est arrivé et qu'on a rajouté des choses dans le configure pouvoir justement rajouter tout ce genre d'options je vais faire exprès de ne pas rentrer dans le détail parce que c'est long et chiant et c'est vite paumatoire et pour éviter de vous dégoûter tout de suite aussi et du coup il y a 15 millions de docs sur le net qui explique ça vachement mieux que moi il y a déjà tout un tas de macros qui traînent je vais en parler un peu plus tard tout un tas de trucs qui traînent et qui sont déjà là pour faire une bonne partie du taf à notre place parce que c'est un problème que quelqu'un d'autre a eu et voilà je réinsiste juste sur on a déjà tout un tas de variables qui sont là et qui marchent déjà de base genre typiquement là voilà donc là il va chercher non plus gcc mais clang vérifier que clang marche et là bah oui quand même mec moins b ça va être une mauvaise idée et là compiler du coup avec clang ouais compiler du coup avec clang mais voilà ok en vrai si on voulait le changer directement on pourrait le changer même comme des salles dans le mec file elle des flags non oui on va tenter et du coup j'ai quand même je recommence depuis zéro comme ça on est on est tranquille oui oui je m'emballe un peu hop voilà et du coup il est bien injecté directement correctement bon bon il m'a injecté deux fois les six flags parce que t'inquiète on s'en fout c'est lui ça marche mais ils sont bien injectés directement au bon endroit là quand j'ai fait ça là quand j'ai fait ça ce que j'ai dit c'est pour la target hello je vais changer mes flags par contre il y a un truc quand même quand j'ai fait ça ici je suis globalement assuré que ce mec file là il est pas portable pour la bonne et simple raison c'est qu'est-ce qui me dit que le compilateur il supporte ça donc ce qu'il faut faire en vrai c'est qu'il faudrait se mettre du côté du configure tester si le flag est disponible ou pas pour ensuite construire une variable pour pouvoir y accéder vous voyez c'est vite un peu la merde mais c'est le c'est malheureusement si je veux tourner sur plus d'une machine avec plus d'un compilo je vais pas avoir trop le choix est-ce que ça répond trop longuement à ta question oui parfait du coup on va enlever ça et on va rester sur notre truc à peu près propre cool est-ce qu'il y a d'autres questions ouais on s'en contrefiche il le fait à ta place oh ah tu veux te mettre dans un dossier allez vas-y on se met dans un dossier hop hop je remballe un peu auto-ricon enfin on a besoin de le taper qu'une seule fois c'est moi qui suis suffisamment bête pour avoir clean à chaque fois ah t'es pas content ouais presque tout seul c'est où déjà qu'il faut te faire des invocations magiques ça doit être là j'ai tellement pas envie de faire ça on va jouer un jeu je garde ta question pour plus tard tu veux rajouter make check attends attends tu veux rajouter make check wow reset moins moins hard hop voilà hop non comment ça hop voilà tu veux make check il est déjà là il est déjà là make check en vrai c'est eux qui l'ont inventé le fait qu'elle s'appelle check la règle c'est de leur faute de la même manière le fait que la règle s'appelle clean s'appelle clean c'est de leur faute aussi c'est déjà dedans bref d'autres questions est-ce que j'ai autre chose yes bon après derrière on va vouloir potentiellement aller commencer à rajouter des choses parce que justement on vient de le dire j'ai besoin de checker mes flags j'ai besoin de vérifier que les fonctions elles sont présentes tel truc etc parce que oui on va aller jusqu'à vérifier les fonctions potentiellement on est en train d'essayer de compiler du c on compile contre une libc une libc il y a à peu près exactement zéro garantie qu'il y ait quoi que ce soit dedans on vous a dit ouais c'est l'ellipse c'est vous inquiétez pas c'est POSIX cool on va quand même le vérifier voilà vérifier que les fonctions le comportement qu'on veut pour potentiellement arriver et se dire finalement je vais peut-être en utiliser une autre ou je vais peut-être faire autre chose en réimplémenter une à moi c'est pas nécessairement la meilleure idée du monde mais ça permet au moins d'arriver à défaut de se dire dans Automec via Autoconf on peut arriver et dire finalement si j'ai pas la version dans la libc je vais aller mettre la mienne moi je suis très sceptique sur le fait que ça ait du sens je préférais plutôt avoir un comportement du genre bah t'es gentil je m'attendais à ce comportement là il est pas là je m'arrête stop mais dans l'idée historiquement la feature a du sens voilà donc il y a tout un tas de macros qui vont nous permettre de faire ça CheckFunk ça va permettre de vérifier qu'une fonction est présente globalement c'est assez neuneux j'essaye de compiler voilà CheckHeader va de la même manière arriver et chercher si un header est disponible ou pas pareil j'écris un fichier je dis include si ça compile c'est bon voilà mais c'est la manière la plus saine aller chercher où est le point H c'est complètement débile ça va être une horreur je sais pas comment est configuré le compilateur ça se trouve le compilateur il va chercher dans un dossier qui est complètement ailleurs et donc on va aller vérifier comme ça c'est extrêmement lent les phases de configures là ça va c'est déjà lent pour arriver juste marquer CC égal mais c'est assez lent parce que justement on fait des trucs comme ça de la même manière cherche la bibliothèque et plus malin PKG CheckModules qui va permettre d'arriver et de configurer de manière à peu près automatique une bibliothèque externe voilà non flemme je vais reprendre un truc j'ai malheureusement pas marqué l'URL dans les ça s'arrange hop démo raté ça c'était tout à l'heure ok hop zoom non ça ça zoom pas voilà raté bref on est à peu près bon c'est chiant de pas tirer les slides en live voilà du coup on a un exemple qui traîne là-bas voilà c'est bon c'est dans les slides cet exemple il contient globalement le un peu le strict minimum pour arriver il y en a un peu plus que ce dont vous avez besoin pour par exemple la 42SH mais ça contient quelques exemples qui permettent de commencer à voir un peu où aller chercher les choses et au moins à défaut une base de laquelle partir on va repartir de 0 est-ce que je l'ai patché ouais je l'ai patché oui ouais ouais est-ce que c'est très grave c'est pas grave là modulo un bon gitignore c'est pas très grave voilà ça va au moins vous forcer à faire ça du coup là j'ai un fichier qui s'appelle autogène.sh qui est globalement un des noms ils vont s'appeler autogène.sh ou bootstrap c'est globalement le nom qui va arriver enfin c'est le nom classique du fichier qui va arriver et qui va globalement faire une invocation à autogène auto-reconf donc là en l'occurrence j'ai fait exprès de tricher je relance auto-reconf verbose install quoi pour arriver remettre le truc correctement je crois que historiquement ouais historiquement il y a deux trois trucs en plus mais on va un peu ignorer le problème ce sera quand même vachement plus simple hop voilà c'est des détails à la con pour si je veux arriver dans un autre dossier etc bref on va lancer autogène ça va faire la même chose que tout à l'heure peut-être un peu plus parce qu'il y a un petit peu plus de choses notamment je sais pas si vous voyez là il y a le parallèle test parce que les tests ont été enabled voilà on n'est pas en train de compiler un truc très compliqué j'ai deux fichiers C et un point H et je dois avoir des tests qui sont magnifiques voilà j'ai un test qui est un binaire et un exemple on peut regarder testargs ça doit être un truc très bête qui arrive et qui essaye de lancer l'exemple qui si ça marche ou pas ça me permet de valider et test testexample qui doit juste dire ouais il dit ok ça s'est bien passé puisque j'avais la flemme d'écrire des tests voilà et que ça reste quand même pour la démo bref qu'est-ce qu'on ouvre oui si si ouvrons notre configuration alors là il y en a un peu plus parce que là on a écrit un peu tout le boilerplate pour essayer d'avoir un build à peu près sain donc malheureusement il faut commencer à raconter deux trois trucs sympa je vous le file déjà le premier pré-rec s'il te plaît si on est en version inférieure à 2.6 je veux même pas savoir c'est la version pré-2008 en fait voilà on arrête ça sert à rien ça va être trop ça va être débile donc assez inits tout à l'heure on avait juste l'exemple et le numéro de version en fait on peut passer deux trois trucs en plus donc qui a commis ce truc le nom de la tarball qu'on va générer si on a besoin de la générer le d'où ça vient etc enfin bon bref voilà ici on va commencer à configurer l'idée c'est de pouvoir faire du build dans des sous-dossiers etc qui marche sans avoir besoin de rien faire venez on fait jamais de mecs faire le récursif et donc il va falloir commencer à aider un petit peu autoconf pour qu'il retrouve ses bébés donc ici alors le fichier qui est là c'est n'importe quel fichier C valide enfin ça pourrait même ne pas être un fichier C c'est juste un fichier pour lui dire au fait là j'ai un fichier de source et ça va lui permettre de touch which machin etc et retrouver en fait où sont stockées les sources à la base parce que j'ai aucune source dans le dossier racine et c'est juste pour l'aider pour faire ça donc typiquement vous allez foutre votre main ou le truc principal le premier fichier que vous écrivez configoxdir vous vous souvenez là il générait tout un tas de fichiers de script etc ça c'est pour lui dire mêler dans un dossier qui s'appelle buildox et m'emmerde pas la racine voilà donc là l'init d'automake elle est un petit peu plus grosse elle est pour dire donc toujours je suis pas un package GNU moins wall pour dire alors c'est pas pour configurer les flags de compilation mais c'est globalement la même chose que sur les flags de compilation c'est s'il te plaît balance moi toutes les erreurs de génération durant la génération d'automake voilà comme d'hab on a plutôt envie d'avoir les erreurs maintenant enfin au début qu'après silent rule c'est pour lui dire s'il te plaît m'affiche pas tes lignes de commande grosses comme ça et subdir object c'est pour pouvoir arriver et avoir des pour pouvoir mettre des slashes dans les noms des fichiers voilà ensuite on va lui demander plein d'autres trucs au fait j'aurais besoin d'un compilateur C mais un compilateur C qui gère le C99 s'il te plaît alors malheureusement ça va pas ça 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 ne dit pas je vais être compilé avec mon std égale C99 ça veut dire j'ai un compilateur qui accepte du C99 vérifie les extensions standards du C à la con que c'est du C standard et toutes les extensions classiques à la noix donc ça ça va définir quasiment automatiquement les default source etc machin de manière à avoir les choses AX compiler flag c'est une extension c'est une extension qui va permettre de rajouter des rajouter automatiquement des flags de warning et d'erreur qui ont du sens ça va en mettre limite plus que si vous aviez fait moins haut le mode W extra voilà mais par contre ce que ça permet aussi c'est d'arriver d'avoir des flags relativement agréables pour manipuler en termes d'options silent rule c'est pour lui dire au fait j'avais activé la feature maintenant j'aimerais le oui oui je la veux ici c'est parce que j'ai rajouté le build d'une libre non trivial enfin l'ajout d'une libre non trivial pour pouvoir montrer l'exemple globalement ça cette macro là elle recherche la présence d'une bibliothèque qui s'appelle pthread pthread c'est non trivial donc on n'a pas une macro classique on a un truc spécial pour elle et qui va globalement arriver et générer la variable si c'est bon ça va générer une variable qui va s'appeler pthreadlib et qui va contenir moins le pthread voilà ici on va vérifier la présence d'un module qui là est plus simple j'ai un truc qui s'appelle libcurl qui me permet de faire de l'http check libcurl et mets moi ça là check open SSL ça va encore plus vite ça dépend globalement l'idée derrière c'est j'ai 3 lib dont j'ai besoin et ces 3 lib s'utilisent de manière différente malheureusement parce que malheureusement c'est compliqué sur chacune de ces lib il y a des trucs différents mais ça tout ça ça se retrouve assez rapidement etc on a tout un dépôt de macro qui traîne et qui contiennent tout un tas de macro qui sont déjà préfaites et qui sont là pour aider et pour éviter d'avoir à les réécrire parce qu'on a vraiment pas envie de faire ça alors ici je génère donc tout à l'heure on générait juste un makefile ici je vais générer en plus un config header qui va être le config que je vais appeler config.h l'idée de ce fichier c'est d'arriver et d'avoir toutes les variables qui ont été auto enfin qui ont été autoconfigurées qui sont déclarées dans un header comme ça je vais pouvoir m'en servir pour vérifier est-ce que j'ai la feature ou pas etc etc voilà et encore une fois assez à output je peux écrire des bêtises derrière donc j'ai écrit des bêtises voilà cool regardons le makefile il n'est pas vraiment plus compliqué il a l'air de loin mais il n'est pas si plus compliqué que ça si je regarde je retrouve la même chose j'ai mon programme les sources de mon programme attention j'ai mis le .h c'est voulu de toute façon automake est suffisamment malin pour arriver faire ta gueule c'est un .h je ne vais pas le compiler mais par contre ça permet d'arriver et automatiquement d'avoir les dépendances qui marchent bref ça va mieux ldadd c'est le nom louche pour ldlibs pour ajouter des libres j'avais tous mes flags qui ont été configurés au fur et à mesure donc là je les rajoute tous les uns après les autres dans des cas plus ou moins réussi les tests on y revient après les tests on y revient après voilà j'avais tout un tas de flags que j'avais configuré via ax compiler flags ils sont dispo dans les warn flags et tous les autres flags qui ont été générés donc là je les rajoute via sur amc flags amc flags qui est la variable pour dire change moi les 6 flags pour tout automac et de la même manière amld flags pour change moi les ld flags pour tout automac et j'ai aussi là-haut 6 pipi flags j'utilise une option un peu louche qui s'appelle moins include vous l'avez déjà vu ou pas il y a des gens qui disent oui il y a des gens qui disent non ouais moins include c'est un truc très bizarre globalement l'idée c'est automatiquement tu fais comme si ce fichier-là avait été include ça j'ai pas besoin de yes include bêtement c'est ma configuration ma configuration elle est toujours là voilà inclue-le directement et on n'en parle plus voilà et là le moins grandit pour dire j'aimerais bien aller dans les sources il y a tout un tas de variables à la con qui traînent top src dire top build dire normalement c'est assez explicite bref on est content on a tout ça configurons ce truc il vérifie tous les flags tout ça pour mettre ça mais voilà il vérifie non mais ça c'est les flags avec lesquels j'ai été configuré c'est les flags par défaut si je regarde par exemple mon config.h je vais voir justement tous les trucs qui ont été vérifiés est-ce que j'ai alors il y a des trucs j'en ai peut-être un petit peu rien à faire est-ce que j'ai une taille .h voilà mais je vais avoir aussi de définir donc mes noms de package etc tout va bien mais je vais avoir est-ce que j'ai des stdc header oui et au fait s'il y a de nulle source s'il n'y a pas enfin définit que nulle source c'est bon on en a besoin laisse tomber etc etc bref pourquoi tu t'es dit que tu voulais recompiler j'ai ouvert le fichier je l'ai sauvé voilà je vais le refaire hop là on a dit qu'on voulait des règles qui ressemblaient à quelque chose et qui étaient silencieuses du coup ils nous déblatèrent plus ça à la tête on doit pouvoir lui redemander on doit pouvoir lui redemander en étant verbeux s'il te plaît affiche moi tout bah oui on a dit qu'on allait mettre quelques flagues on a dit qu'on allait mettre quelques flagues en plus et être potentiellement un peu plus strict que W all du coup bah voilà et oui bah là ça marche au moins en même temps vu ce que je fais mon fichier ce serait dommage que ça marche pas et voilà si je regarde de la même manière dans mon configure j'ai tout un tas de trucs qui sont arrivés en plus comme j'utilise enfin comme j'utilise pkg machin module j'ai moyen d'arriver et de dire au fait c'est par là qu'il faut aller le chercher si j'ai besoin de le conflit parce qu'il a un endroit différent que celui par défaut de la même manière j'utilise curl je peux arriver et override directement les variables pour curl parce que ça se trouve mon curl il a installé un endroit complètement débile voilà de la même manière ici je peux activer ou pas open SSL disable W error enable les warnings ou pas etc etc voilà bref ok je reviens sur mon truc on voulait des tests presque t'es sérieux voilà on va pas m'emmerder il est un peu violent les flags sont un peu violents en fait c'est un flag qui est arrivé récemment dans GCC le truc ça fait deux ans que je l'ai pas lancé voilà et du coup bah j'ai des tests qui passent à peu près très bien je l'ai déjà mon make check bon combien ça coûte d'écrire ma test suite oulala ça va être lourd test ça permet de décrire les différents tests que je vais voilà lancer bah bah je les liste et ensuite derrière bah c'est lequel test example c'était un c'était un programme j'avais un fichier C qui traînait et c'est un programme réellement donc du coup je vais lui dire au fait pour builder la règle tchèque j'ai besoin d'un programme il s'appelle test example test example et d'ailleurs voici la source et ensuite derrière je liste bêtement mes tests et c'est tout ouais bah tu sais celui là là il est en shell voilà ça répond à ta question voilà non c'est je liste je liste bêtement la liste des tests que je veux lancer enfin la liste des binaires de tests que je veux lancer et après derrière bah potentiellement j'en ai à construire etc et après derrière il s'occupe de les lancer il y a tout un tas de trucs il y a tout un tas de conventions potentiellement pour arriver et avoir les tests qui se comportent correctement la convention de base c'est je lance le binaire s'il ne me renvoie pas zéro c'est que ça ne s'est pas bien passé voilà ça a l'air sain on peut au moins arriver faire du truc ultra cheap on arrive quand même à lancer des tests avec ça et donc là bah voilà ça marche tout va bien ok ça ne coûte pas très cher si je regarde un peu plus loin derrière qu'au hasard c'est ça qu'on va vouloir lancer à un moment total c'est utilisé partout du coup si je cherche c'est où voilà il y a déjà les exemples pour lancer correctement avoir les tests suite qui marchent avec critériens qui sont déjà là d'ailleurs on utilise un autre build system qui a du sens il y a aussi le truc pour faire pour 6 mecs donc tout ce qui est critériens et compagnie dans l'ensemble ça marchote directement il y a déjà tout ce qu'il faut et là bah il y a déjà tout ce qu'il faut donc ça va pas être tellement plus compliqué si on regarde bon alors il fait des trucs louches pour dire au fait mon driver de log il a des endroits débiles mon programme il est là mais globalement mes tests c'est criterion test ok pour les construire j'ai besoin de tout ça normalement vous devrez pas être choqué par rapport à ce que vous avez déjà vu sur Criterion bah les sources c'est les sources l'LD flag bah moins le Criterion c'est LD ad ce qu'il faudrait marquer d'ailleurs c'est bugué bref et voilà le truc c'est que le truc de Criterion quand il lance son main etc il est déjà confé pour pouvoir faire pour pouvoir gérer le fait d'être lancé via AutoTools il faut juste lui expliquer un petit peu plus fortement mais passer ça ça va marcher tout seul donc il y a 3 lignes à rajouter et ça marche si je regarde le configure je pense qu'il va être décevant ouais il vérifie quand même que Criterion existe il a besoin de Hawk vous l'avez vu il a lancé Hawk dans son il y a un endroit il y a Hawk dans le truc donc bah vas-y j'ai besoin de Hawk et j'ai besoin d'un fichier louche et voilà donc ça devrait passer ok est-ce qu'on a d'autres questions parce qu'on a des questions ça va ça a l'air viable cool ouais manque de test c'est fait alors j'ai globalement fini le but du jeu c'est pas de vous en asséner pendant des heures j'en ai déjà fait pas mal le but du jeu c'est pas de vous en asséner pendant des heures il y a il y a de la documentation qui existe qui est relativement correcte pardon j'ai dit une bêtise c'est pas 2008 c'est 2006 faites attention il y a beaucoup de choses qui ont changé dans Autotools au fur et à mesure des années Autotools c'est là depuis très longtemps et donc ce que ça veut dire aussi c'est qu'Internet regorge de conneries sur Autotools yes donc globalement si c'est vérifié bah comme d'hab en fait quand vous regardez un truc vérifiez quand ça date donc faites attention à ça ce bouquin là décrit qui est le bouquin Sourceware c'est les sites de doc de l'Agnu décrit comment marche Autotools c'est la doc quasiment officielle d'Autotools ça décrit pas mal de choses c'est un petit peu vieux ça raconte des choses mais c'est un petit peu vieux voilà à côté de ça qui valent le coup Autotools qui est globalement une espèce de FAQ qui contient du ouais mais c'est de la merde Autotools pour ça avec marqué en dessous non non c'est normal t'es un tocard t'avais qu'à faire ça voilà et qui essaye justement de casser un petit peu tous les a priori que les gens ont sur Autotools c'est de la merde je l'ai utilisé c'était douloureux donc ça vaut le coup de le lire pour éviter que ce soit douloureux un bouquin de nostarch sur Autotools en lui-même qui est relativement bien écrit les slides qui sont en dessous le jeu de slides qui est en dessous c'est un cours complet en vrai il est relativement bien fait relativement simple autrement en vrai c'est dommage de ne pas citer le tuto Autotools de tout le monde que tout le monde utilise qui est celui qui est écrit par Alexandre il était déjà là le lien en fait avec l'exemple l'exemple d'Autotools qu'on a regardé tout à l'heure je ne me souviens plus de ce que c'est ce truc-ci ça fait partie des 3-4 bouquins de taille non nulle celui-là en ligne qui contiennent du comment marche Autotools et le dernier truc que je vous ai mis là c'est l'URL d'un dépôt git oui qui est en fait un truc qui s'appelle l'IBABC alors l'IBABC c'est pas un vrai programme il faut arrêter c'est un exemple de comment packager correctement une bibliothèque et comment construire correctement une bibliothèque pour être packagée pour être utilisée sur Linux la partie la plus intéressante là-dedans outre le il y a le build system qui est utilisé Autotools etc c'est qu'il y a tout un readme qui explique tout un tas de trucs qui sont potentiellement un petit peu hors scope mais qui explique tout un tas de trucs pour justement qu'est-ce que ça veut dire de construire une bibliothèque qui marche et comment est-ce qu'on fait ça vaut le coup d'être lu et ben voilà et bizarrement c'est écrit enfin vous voyez les sources voilà voilà est-ce que ça va qui a l'intention de faire semblant d'essayer d'utiliser Autotools un peu au moins pour tester c'est pas si mal on en reparle dans une heure moi j'ai fini est-ce qu'il vous reste des questions ouais oui est-ce qu'il y a donc la question était est-ce qu'il y a des grandes différences entre Autotools et six mecs la réponse c'est oui si il me manque un truc quand même je vais faire un truc j'avais dit que j'allais pas troller donc je vais pas le faire il y a énormément de différences en vrai quand on regarde l'approche c'est complètement différent sur pas mal de choses le but du jeu au final c'est toujours de builder du code mais oui il y a beaucoup de choses qui changent l'approche change énormément d'un côté sur Autotools on a un truc qui est un truc génial en fait c'est justement pour ça que c'est un peu dommage de pas vous en avoir parlé il y a un truc génial sur Autotools c'est qu'en vrai le configure.ac et de l'autre côté le makefile.am c'est des trucs qu'on connait déjà le configure.ac au final il génère un script shell et c'est un truc qui va arriver des macros qui vont s'expandre sous forme d'un script shell si ça m'amuse et si je sais pas comment faire ou quoi que ce soit ou Autotools me le permet pas etc je peux écrire du shell bêtement je peux écrire du shell bêtement en plein milieu ça va marcher parce qu'au final c'est une expansion d'un script shell je reste dans un script shell c'est un côté assez cool alors sur Autoconf on va essayer de s'abstenir par contre sur la partie make j'ai envie de rajouter ma règle à la noix on fait la même ça les circompires il a vu que j'avais tout touché donc il régénère tout mais c'était quoi Toto voilà donc c'est la règle que j'avais écrite au final donc le moment où j'arrive et je suis entre guillemets paumé j'ai envie de faire un truc vraiment louche qui n'est pas prévu dans le manuel il n'y a personne qui m'en empêche ça reste un make file et c'est un make file donc on sait globalement déjà s'en servir je lance ça pour le prochain qui va jouer avec comment on fait pour echo coucou dans une target spéciale dans 6 mecs bref j'avais dit que je trouvais pas 6 mecs de son côté vous allez le voir prend une approche assez différente dans le sens où c'est pas un script shell c'est pas un make file c'est pas tout ça il a son langage de configuration propre ce qui lui permet d'arriver et de faire des choses qu'AutoTools ne peut pas faire notamment builder des trucs avec Visual Studio mais bon il faut faire du Windows pour ça voilà d'autres questions ? ouais à titre personnel oui donc la question étant à titre personnel est-ce que tu as une préférence pour les deux mais alors je peux répondre moi dans l'ensemble j'utilise AutoTools parce que j'ai l'habitude quoi et 6 mecs ça me fait gerber mais ça ressemble plus à un syndrome de Stockholm qui a une vraie voilà c'est le je sais déjà comment ça marche ça va faire mal mais en vrai c'est un multisystème ça va faire mal voilà et historiquement 6 mecs n'est pas nécessairement hyper agréable sur certains points notamment quand on essaye de faire des trucs assez louches qui sortent du chemin normal et bizarrement comme j'ai assez tendance à faire des trucs assez louches 6 mecs à chaque fois que j'ai essayé de l'utiliser il m'a fait bah non ça c'est pas faisable voilà donc voilà mais en vrai pour avoir une réponse un peu plus c'est un peu dommage de le faire avant la presse mais pour avoir une réponse un peu plus raisonnable j'irai jamais utiliser enfin j'irai jamais non peut-être pas pousser mais dans l'ensemble je vais avoir tendance à aller si j'ai besoin d'un multisystème de taille non nulle à essayer d'utiliser de l'autotools tant que j'ai pas besoin de supporter windows à partir du moment où il y a besoin de supporter windows là je vais peut-être passer sur 6 mecs voilà et encore ça c'est parce qu'on a dit qu'on avait le choix entre autotools et 6 mecs en vrai je prendrais ni l'un ni l'autre il y en a un troisième il y a un troisième multisystème qui est en train de sortir et en train de se détacher un peu et sur lesquels les gros projets sont en train de se déplacer vers un système qui s'appelle messon qui est encore assez jeune mais qui a le bon goût de commencer à réussir à faire changer certains certains projets alors c'est des petits projets je parle de x je parle de messa des trucs comme ça qui sont en train de réussir à faire changer ces packages enfin ces projets pour passer de autotools vers vers messon là où 6 mecs globalement ne fait voilà mais c'est probablement pour d'autres raisons et ça sort un peu beaucoup du scope parce qu'on n'est pas juste sur la problématique de je veux builder mon code pour réussir à rendre 42 sh voilà voilà est-ce que je laisserai pas après une pause intuitivement est-ce que je ne laisserai pas Guillaume parler ça a l'air bien merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 options de warning, il y en avait énormément pour avoir à peu près la majorité des warnings intéressants. Si vous utilisez Clang, vous avez peut-être envie de le remplacer par "-w everything", qui permet justement de faire exactement ça. Et aussi, Seemec essaye d'être malin avec les features des langages, c'est-à-dire que quand il y a une feature qui est rajoutée par un standard, en général, ils essayent de faire en sorte qu'il y a un moyen de dire spécifiquement, j'ai besoin de cette feature sans spécifier le standard, et c'est Seemec derrière qui, en fonction du compilo, va essayer de deviner quelle version du standard ou quelle flag vous allez en avoir. Le plus gros problème de Seemec, c'est le fait qu'il manque des vrais coding guidelines, c'est-à-dire que il y a jusqu'à très récemment, où il y a des gens qui essayent à peu près de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle du Seemec moderne et comment on en écrit, et c'est ça que je vais vous présenter ce soir, comment on écrit du Seemec de manière propre, qui marche, qui ne soit pas cassé. L'idée, c'est qu'un build system, vous devez l'écrire comme votre code, ça doit être propre. Parce que si vous avez commencé à vous battre avec votre build system avant même de commencer à coder, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà. Je disais, il manque des coding guidelines, et notamment, on essaye de rendre les choses un peu mieux avec Seemec 3, et en fait, c'est ça qu'on va appeler du moderne Seemec. L'idée, c'est que Seemec, l'état du code que vous allez trouver sur Internet, il est affreux. C'est un peu comme Autotools, où vous avez à peu près tout et son contraire, et surtout beaucoup de trucs qui sont faux, ou qui ne devraient pas être faits comme ça. Seemec, c'est la même chose, parce qu'ils n'ont jamais été fichus de nous donner des coding guidelines qui vont bien. Typiquement, on va dire, le paradigme qui est utilisé quand on fait du Seemec a un peu changé. Typiquement, quand on voulait activer certaines fonctionnalités, certaines options, certains flags, etc., dans Seemec 2, on utilisait des variables. Oui, d'accord. En fait, on en parle plus tard. Je ne connais même pas mes slides. C'est super. Bon, ce n'est pas grave. Je disais quoi ? Oui, Moderne Seemec, donc c'est toutes les versions supérieures à 3. Et donc, voilà, je disais, on a un problème, c'est que justement, les solutions, si, en fait, c'est exactement ce que je disais, c'est que les solutions que vous avez trouvées sur Internet ne sont pas souvent bonnes, ce ne sont souvent même pas les bonnes. Genre, si vous allez sur Stack Overflow, des fois, vous tombez sur des trucs, ça fait peur. Et donc, vous devez, quand vous faites du Seemec, et ça, je suis désolé, vous devez surtout vous baser sur les manpages, et les dernières, faites attention, c'est très facile. Quand vous tapez une fonction de Seemec sur Google, vous allez à peu près avoir 15 fois la même page sur le wiki de Seemec, enfin, sur la doc de Seemec, pour la même fonction. Et sauf que, en fait, c'est 15 fois la même page, mais avec des versions de Seemec différentes. Et du coup, il y a des subtilités qui changent, ce n'est pas forcément la même option, ils ont rajouté des trucs. Des fois, les descriptions sont souvent mieux faites dans les versions les plus récentes. Sur certaines pages, il y a une différence assez énorme entre les pages de Seemec 3.0 et Seemec 3.15, qui est la version stable actuelle. Et donc, voilà, vous devez rester extrêmement critique sur ce que vous trouvez en ligne. Donc, le truc, il y a un truc que vous devez retenir pour faire du Seemec moderne, c'est que c'est target-based. Qu'est-ce que j'appelle target-based ? L'idée, c'est ce que je commençais à raconter tout à l'heure, c'est que Seemec 2, il reposait beaucoup sur des variables pour configurer le build. Vous alliez avoir une variable pour les flaques de compilation, pour le standard C, pour les bibliothèques à utiliser, etc. Et ça a un gros problème. C'est un gros problème parce qu'en fait, quand vous commencez à avoir un projet un peu gros, etc., et que vous avez plusieurs targets, vous n'avez pas forcément déjà envie d'avoir toutes les mêmes flag pour toutes les targets. Voilà. C'est pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Un jour, j'ai eu un projet que j'avais écrit en C99 parce qu'on savait du sens. Donc, que j'ai écrit en C99, que j'ai voulu compiler avec une libre que j'utilisais. Cette libre ne compilait pas en C99, elle compilait en GNU89. Et donc, en passant en GNU89, c'était mon bout de code à moi qui ne compilait plus. Donc, au final, j'ai dû m'arranger pour faire en sorte de compiler un avec un standard et l'un, enfin l'autre, voilà. Et puis, en plus, après, il y avait des histoires de C++. C'est compliqué. Bref. Mais voilà, vous n'avez pas forcément envie d'avoir les mêmes options partout, de manière globale. Vous pouvez, du coup, vous retrouver avec, comme vous utilisez des variables, avec des dépendances que vous ne voulez pas forcément sur vos targets. C'est-à-dire, des fois, vous allez, je ne sais pas, installer ou alors avoir en dépendance de certaines targets, des headers que vous ne devriez pas avoir, qui, du coup, leakent un peu l'implémentation de votre truc. Enfin, voilà, bref. Vous pouvez avoir plein de trucs que vous ne voulez pas qui se retrouvent associés à vos targets malgré elles. Et pourquoi ça, c'est un problème ? Pourquoi on a ce problème-là ? C'est qu'en fait, non seulement, on a globalement une variable pour tout faire, enfin, une variable pour globalement les six flags, etc. Mais c'est en plus que le scoping des variables de Cimec, il est global. Il n'y a pas de variable locale, il n'y a pas de variable locale à des fonctions, il n'y a pas de variable locale à des fichiers, ou quoi que ce soit. Quand vous définissez une variable, même si vous allez dire à Cimec d'aller commencer à aller récursivement dans un autre Cimec list, dans un autre dossier, etc., vos variables sont toujours définies. Alors, c'est un bon côté, c'est que vous pouvez définir des trucs dans un sous-dossier et les réutiliser dans le dossier parent. mais ça veut dire que, du coup, vous pouvez aussi les réécrire dans vos autres fichiers, si vous ne faites pas gaffe. S'il suffit que vous ayez, par exemple, un module, donc un truc externe, une bibliothèque que vous utilisez, que vous compilez avec Cimec, qui définit les mêmes noms de variables que vous, eh bien, selon l'ordre dans lequel vous les avez compilés, ce ne sera pas la même chose. Parce qu'il y en aura une qui aura override les variables de l'autre. Donc, en gros, on est en enfer si on commence à utiliser ce truc. Et ce qui est génial, c'est qu'après tout, le code que vous allez trouver en ligne, globalement, il fonctionne comme ça. Parce que tout le monde a fait du Cimec 2 pendant des années, qu'aujourd'hui encore, quand on demande à des gens de faire du Cimec, ils ne sont pas forcément au courant que ça a un peu changé avec Cimec 3. Et donc, ils font exactement la même chose. Donc, si vous voyez des variables, il ne faut pas s'étonner. Donc, encore une fois, je vous en prie, soyez extrêmement critiques avec le code que vous trouvez en ligne. Ce n'est clairement pas la vide. Méfiez-vous seulement au manuel. Donc, maintenant, à partir de Cimec 3, globalement, on a tout qui est maintenant associé à ce qu'on appelle des targets. Donc, une target, ça va être un exécutable, une bibliothèque, ça peut être quelque chose de complètement, comment dire, intangible. Mais pas forcément un fichier ou une target qui va être créée réellement, on va dire, enfin, une target dans le sens d'une règle de méfile, ou fichier, ou etc. Mais voilà, tout est associé à des targets. Et donc, du coup, en fait, globalement, il n'y a que certains settings qu'on doit set avec des variables. Techniquement, tout ce qui fonctionnait en Cimec 2 fonctionne encore en Cimec 3. C'est juste qu'on a, aujourd'hui, des moyens plus propres de faire les choses. Et c'est ce que je vais vous montrer là. Et donc, du coup, il y a certains trucs où c'est encore un peu limite, où là, on peut s'autoriser encore à utiliser certaines variables globales, mais il faut être sûr de son coup. Moi, personnellement, je préfère ne pas les utiliser et être le même, même si ça veut dire que je vais être forcément plus verbé au niveau de mes targets, c'est-à-dire définir à la main pour toutes mes targets que je veux le C99. C'est quelque chose que, personnellement, je préfère faire plutôt que de prendre le risque d'avoir des trucs invoulus. OK. Donc, la base. Vous, pour écrire du Cimec, du coup, vous devez tout écrire dans un fichier cimeclist.txt. Alors, où est-ce qu'on va le mettre, ce fichier Cimeclist ? À la route, par exemple, de notre projet. Donc là, je vais ici. J'ai un projet stupide. Donc, voilà, avec un fichier de source, un fichier de test, etc. Et donc, je vais ici avoir un Cimeclist que je vais mettre ici à la route de mon dossier. Donc, le truc de base que vous avez besoin d'écrire, globalement, pour avoir un Cimec valide, c'est Cimec Minimum Required Version. Donc ça, c'est pour qu'en gros, ils fassent des vérifications sur la version de Cimec que vous avez installée pour que vous n'utilisiez pas une version de Cimec qui soit trop vieille. J'ai mis 3.0, j'aurais plutôt dû mettre 3.8 au minimum. Donc, hop, Cimec Required Version, hop, 3.8, voilà. Et on a ensuite le projet, donc le nom du projet, sa version, le langage qui est utilisé, sachant que, globalement, il n'y a pas grand-chose qui est obligatoire là-dedans, à part peut-être le langage. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait écrire Project Languages C. Vous pouvez faire ça et c'est valide. Je vais verrer le bootcode C à côté, on s'en fout. Mais voilà. Donc là, on va quand même lui donner un petit nom et on va lui donner une version 1, 0, 0, mettons, hop, voilà. Donc là, on a un Cimec de base qui normalement devrait fonctionner. Qu'est-ce que ça fout là, ça ? Ok, bon, c'est pas grave. Ouais, bon, j'ai écouté. J'ai parlé des variables. C'est la seule fois où je vais en parler de cette présentation. Je l'ai foutue au mauvais endroit, c'est pas grave. A la base, je ne voulais pas en parler des variables, mais le truc, c'est que vous allez forcément tomber sur du code ou vous allez en avoir besoin. Donc, on va quand même en parler. Comme je l'ai dit, c'est utilisé dans la part de projet Cimec. Hop, purée, va pas trop vite, toi. C'est comme ça qu'on en set une. Donc, en gros, on utilise 7, le nom de la variable par convention. On va mettre les noms de variables en majuscules dans du Cimec. Avant, il y avait aussi tous les noms de fonctions qui étaient en majuscules. C'est-à-dire que vous vous retrouviez avec un truc qui était globalement comme ça. Et pareil pour le truc au-dessus. Enfin bref, partout, c'était assez infâme. Maintenant, la convention, c'est de dire on met les noms de fonctions en minuscules et les noms de variables en majuscules. Vous pouvez définir des listes, c'est-à-dire comme des variables de makefile, en fait. Vous pouvez avoir des espaces dedans et commencer à lister des éléments. Donc, par exemple, ici, voilà, setListName, élément 1, élément 2, etc. Sachant que vous pouvez tout à fait faire variable, voilà. Vous avez le droit de faire ça sur plusieurs lignes. Donc, vous avez le droit de faire voilà, Toto, Titi, Tata. Et c'est variable pour tout avec Cimec globalement. Vous pouvez tout faire sur une seule ligne si vous voulez. Vous pouvez mettre des changements de ligne à peu près que vous voulez. C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre version, mettons là, je peux. C'est un peu moche, mais je peux. Et voilà, vous faites à peu près ce que vous voulez. et pour les noms de variables, si vous vous demandez lowercase, uppercase, qu'il y a une différence, non, c'est complètement case-insensitive. Télicatement, je crois que même ça, c'est valide. Voilà. Donc, voilà. Et donc, pour accéder à une variable, on va simplement, c'est un peu comme du shell, en fait, comme des variables de shell, on va faire $, entre crochets, le nom de ma variable et ça va substituer un peu comme, bon, mettons, le propre sensé, enfin, comme du shell, en fait. Ça va substituer notre variable avec sa valeur. Et encore une fois, je ne les utilise quasiment jamais et je vais vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin de variables pour faire du cimèque moderne. Donc, c'est super. C'est super. J'ai, donc, je vais faire, alors dans mon dossier SRC, je vais faire un touch, je vais faire un test.c parce que là, mon fichier est un peu trop intense. Et je vais faire, vraiment, un in void item 0. vraiment le fichier C qui sert à vraiment quelque chose. Voilà. Donc, pour ajouter un exécutable, pour construire un exécutable, globalement, ça marche comment ? On lui donne, on appelle donc la fonction addExecutable, le nom de l'exécutable et ensuite, on liste les fichiers sources. Donc là, voilà. Exécutable, donc là, je vais l'appeler test et les sources. Donc là, par exemple, src.test.c. Je peux aussi choisir de mettre ça là. Et voilà. Et donc, à partir de là, c'est tout. On a, globalement, un exécutable test. Donc ça, c'est vraiment le nom de l'exécutable tel qu'il va être fait. Et voilà. Donc, c'est super. Comment on compile ? Comme AutoTools, globalement, vous devez lancer la configuration de votre projet. L'idée, dans Cimex, c'est que, globalement, comment ça se passe ? C'est que vous allez tout faire dans un dossier de build. Vous pouvez avoir plusieurs dossiers de build. C'est plutôt pas mal. Donc, globalement, il y a plusieurs façons que vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un dossier de build, cd build, et faire Cimex. Point, point. Globalement, l'idée, c'est que vous devez toujours lui donner le chemin, que ce soit relatif ou absolu, vers les sources de votre projet. Vers le dossier qui va contenir, on va dire, votre Cimex list top level. Donc, voilà. Ou alors, une autre solution. Depuis la route de votre projet, justement, vous pouvez faire Cimex. Donc, le dossier actuel est moins grand B pour spécifier le dossier où on va compiler notre truc. Donc, là, en l'occurrence, build. Sachez que c'est avec la première méthode que va être compilée 42SH. Donc, on va la faire. Cimex.build. Là, je fais Cimex. Point, point. Et, globalement, c'est tout. Voilà. Donc là, il a vérifié, globalement, que j'avais un compil au C qui fonctionnait exactement comme comme Autotools. Il va détecter les features qui sont supportées par le compilateur. Et après, il va générer les fichiers config. Et, globalement, ça nous génère tout ça. Donc, voilà. Un certain nombre de trucs. Ouais, c'est un peu infâme. Exactement comme pour Autotools, vous n'avez pas envie de voir ce que génère Cimex. J'ai même envie de dire, je pense qu'on a même encore moins envie de voir ce que génère Cimex par rapport à Autotools. Parce que c'est pareil. C'est le même genre de makefile un peu intense. En plus, moi, j'ai des paf de merde. parce que je suis un OS de louche. Mais voilà, il y a vraiment des trucs dans tous les sens. Voilà, c'est pas si pire en vrai. Je m'attendais à pire. Il y a vraiment... Voilà, et sachant que, ouais, en plus là-dedans, il doit faire des trucs... Enfin bref. Bref. Et donc, voilà. Et donc, à partir de là, il m'a généré un makefile. Et là, il me l'a compilé. Donc, voilà. On peut lui dire de compiler autre chose que du make. Typiquement, donc là, c'est un projet petit, mais si vous êtes sur un énorme projet, je vais faire build ninja, hop. Si on est sur un gros projet et qu'on commence à compiler du C++, etc., make, c'est super lent. Super lent. Et donc, il y a d'autres build systems, enfin, il y a d'autres build systems qui utilisent. Par exemple, ninja, qui est extrêmement rapide. où du coup, on peut faire si make.point, c'est moins g ninja de mémoire. Et voilà. Et donc là, bah oui, du coup, c'est ninja. Et là, voilà, il a compilé exactement le même truc. On peut voir que ça a pris un peu moins de temps qu'avec make, alors que c'était un fichier, enfin, un projet de un fichier. Donc, voilà. Pour 40vsh, évidemment, c'est du make que vous avez utilisé, mais en fait, vous faites à peu près ce que vous voulez. Je vais supprimer ce truc. Voilà. Cool. Bon, bah, c'est super, mais ça fait pas grand-chose notre truc. Donc, on va commencer à essayer de complexifier les choses. On a plein de problèmes. On n'a pas de flag. On n'a pas de standard qui est spécifié. Voilà. Donc, je vais parler un peu du configure. Il y a plein de trucs qu'on peut déjà faire au niveau du configure. Déjà, on peut spécifier le type de build. Donc, on peut rajouter, quand on en fait notre appel à cimec, par exemple, moins dcimec build type ici, qui peut prendre donc des bugs, qui va, oui, voilà, qui va pas mettre d'optimisation, donc, en gros, moins au zéro, quoi, on n'a pas d'optimisation, voilà, et qui va activer tout seul moins g pour avoir les flags de debug. Release, qui est exactement l'inverse, qui va justement activer des optimisations, probablement moins au deux, et qui va pas mettre de moins g, donc pas de debug symbol. Et vous avez également la release, rel with deb info, qui, en gros, va compiler en moins au g pour avoir quelques optis et avoir des symboles de debug. Autre truc utile, moins dcimec export compile command, si vous avez vu les cons sur les éditeurs, vous avez peut-être vu que moi et Chewy, on vous a parlé, par exemple, de trucs type LSP qui, globalement, se basent sur des language server pour faire de l'autocompletion, etc. Ces trucs-là, ils ont besoin de savoir comment on compile votre projet pour vous faire des warnings, etc., et des suggestions qui ont du sens. et en fait, pour ça, ils se basent sur un format de fichier que tout le monde s'est à peu près mis d'accord, enfin, en gros, c'est du JSON où pour chaque fichier, on dit comment on le compile. Cimec est un de ces build systems qui est capable de générer ça. Donc, en gros, vous rajoutez un "-dcimec export compile commands.json égale on", vous activez la feature, globalement, et là, il va vous générer ça comme il faut. Et si vraiment, vous avez envie, vous pouvez dire "-dcimec verbos makefile". Globalement, vous avez vu que là, quand j'ai fait mon build, il nous a complètement masqué les lignes de compilation. Ça, c'est pour faire que, en gros, par défaut, notre makefile, il les affiche. Voilà. C'est pas vraiment utile. C'est pas vraiment utile parce qu'en fait, si vous voulez afficher vos lignes de compilation, vous faites globalement voilà, verbos égale 1 make whatever et là, vous allez avoir tous vos trucs. Je m'excuse déjà d'avance pour les noms de paf insane pour mon cimec, mais globalement, voilà. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas cimec, notamment parce que c'est un build system qui n'est pas indépendant. C'est-à-dire, autotools, globalement, quand vous avez écrit votre configure.c, il va générer votre configure script. L'idée, c'est que quand vous packagez et quand vous allez distribuer votre projet, vous pouvez juste donner le configure script qui va générer le makefile.m, etc. et ça va générer un makefile, etc. Vous avez besoin, globalement, d'un shell et d'un compile.c et whatever dépendance dont on a besoin de votre projet et vous pouvez configurer votre projet avec autotools. cimec, déjà, pour compiler un truc, il s'appelle lui-même. Voilà. Pourquoi il s'appelle lui-même ? C'est juste pour afficher les trucs en couleur jolie. Un peu de choses, par exemple. Donc, voilà. Donc là, on peut voir que ça, c'est la ligne de compilation qui nous intéresse. CC, donc voilà. Non, ça, c'est la ligne de link, pardon. Ici, voilà. Donc, il a bien CC moins haut notre truc à partir de notre fichier source qui va bien. Cool. Bon, on peut voir qu'il y a zéro flag du tout. Donc, déjà, on va refaire un build. Donc, je vais mon rf.slash-étoile. Hop, ouais, casse-toi. Tu manques itin ? Ah oui, c'est mon rf. Voilà. Donc, voilà. Et donc, je disais, c'est moins des... Vous savez quoi ? J'ai déjà, en fait. Cimec, build type, voilà. Voilà. Donc, par exemple, voilà. Donc, cimec, voilà. Ah, ouais. Voilà. Donc, moins des 6 mètres. Debug. Voilà. Donc, là, comme ça, maintenant, j'ai mes flags de debug. Et ici, je compile tout. On peut voir qu'il a bel et bien rajouté mon manger ici. Je vais faire, et ça va servir pour plus tard, un build de release. Non, pas celui-là. Voilà. Tout, 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 tout. release. Voilà. Donc, exactement la même chose. Oups. Voilà. Où là, par exemple, voilà, il nous a mis un moins O3, il nous a mis un moins Ndebug, donc, pour désactiver les macros de debug. Donc ça, ces macros-là, pour rappel, c'est les trucs qui vont désactiver, par exemple, les macros asserts, que vous avez pu mettre dans votre fichier, dans vos sources, pour vérifier certaines choses. Vous utilisez moins Ndebug, et ça va vous désactiver donc ces macros asserts-là. Et plein d'autres trucs. D'autres fonctions, dont là, j'ai oublié, mais voilà. Donc voilà. Donc là, on n'a rien changé. Juste avec la config du build, déjà, on peut faire pas mal de trucs. Enfin, pas mal. Ok. Donc, comme AutoTools, évidemment, vous pouvez vérifier, vous pouvez vérifier que vous avez bien les bons headers, que vous avez bien les bons symboles qui sont présents dans votre fichier. Donc pour ça, globalement, vous avez besoin d'utiliser include. Donc include, c'est pour inclure des bouts de script CMake, en gros, globalement. Donc exactement dans le même langage que vous avez vu tout de suite. Donc là, en l'occurrence, on peut include le module CheckIncludeFile, etc. Et donc, une fois qu'on a include ça, on peut donc les utiliser pour avoir, voilà, donc là, en l'occurrence, on veut tester qu'on a bien stdlib.h en faisant entre guillemets stdlib.h et ça va définir la variable av stdlib si le link to the file est trouvé. Et là, en dessous, et au passage, ça vous montre comment faire des messages de logging dans votre configure, je dis que si je n'ai pas de av stdlib, dans ce cas-là, je fais un message qui est une fatal error qui va kill direct le build, enfin, le configure, pardon, pour dire, voilà, je n'ai pas trouvé stdlib.h Donc, voilà, j'ai la flemme d'écrire ça dans mon truc de tout à l'heure, mais c'est comme ça qu'on fait globalement. Et voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez pu le voir quand j'ai montré mon dossier tout à l'heure, ah purée, du coup, c'est la merde. Voilà, si je fais un tri de src, vous pouvez voir que, déjà, mes fichiers sources sont dans src et j'ai encore un sous-module, on va dire, on ne va pas se le cacher, moi, j'ai envie d'avoir ça en tant que lib, une bibliothèque statique, dynamique, whatever, plutôt statique a priori quand même pour un truc comme ça. J'ai envie d'avoir ce truc-là en module, pourquoi ? Tout simplement parce que, vous vous souvenez quand vous parlez de tests unitaires, si vous avez envie de pouvoir tester, de faire des tests unitaires sur votre liste, ce n'est pas compliqué, vous en faites une lib et après, vous linkez tous vos trucs de tests avec Criterion, etc., avec cette lib là et vous êtes tranquille. Donc, on a envie un peu de spliter notre business et accessoirement, moi, ça m'embête d'avoir un ad exécutable avec src slash partout pour chacun de mes trucs. Donc, globalement, on va aller dans un autre sub-directory. Comment on fait pour aller dans un autre sub-directory ? On fait juste comme ça. App sub-directory, le nom du dossier et il va appeler, Cimec va faire un appel récursif dans le dossier en question et il va en gros appeler le fichier Cimec list qui est dans le dossier en question. Donc là, en l'occurrence, je vais faire add sub-directory, src, voilà. Et donc, du coup, je peux commencer à aller faire un autre Cimec list ici. Voilà. Qui là, du coup, va avoir notre ad exécutable 42sh avec j'avais quoi comme source même pensée, même pensée, c'est bien. Avec même pensée. Et également, add sub-directory, hop, src list, et voilà. src list qui, du coup, lui aussi, va avoir besoin qui va être vide pour le moment. Voilà, il n'est pas content. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà, donc là, bon, c'est pas grave. Alors là, le build échoue, c'est normal, il ne trouve plus ma liste. Quel dommage. C'est pour ça que je ne voulais pas compiler ce truc-là au début. Ah, mais je suis bête, j'ai encore un binaire de test. Hop. Voilà. Histoire d'avoir un build qui marche. On peut remarquer que quand on change le configure script, il reconfigure tout seul. Il a le bon goût de faire ça tout seul. Donc, vous n'avez pas besoin de taper des 6 mecs, point, point, etc. à chaque fois que vous changez votre build. A priori, vous faites un mec clean et ça, et globalement, il reconfigure tout seul. Ok. Donc là, c'est super. J'ai un dossier 42 sh. Alors là, par contre, je suis super triste. Bon, j'ai renommé ma target 42 sh. Là, j'ai un truc qui normalement, alors oui, encore une fois, quand vous faites des appels récursifs, faites attention au scope global. Donc, les variables, encore une fois, si vous les définissez dans un subdire, c'est toujours valable quand vous en sortez. Donc, voilà. Là, on a un problème, c'est, il est où mon binaire ? 6 mecs, en gros, ils ne génèrent pas toutes les targets dans le dossier de bide. Il est placé, en fait, dans un dossier, en gros, votre dossier de bide, il va avoir une architecture qui est à peu près, qui va correspondre, on va dire, à l'architecture de votre dossier de source. Donc, ça veut dire que 42 sh, là, si j'ai généré dans, donc, route, c'est la route de mon projet, dans le dossier SRC, dans mon dossier, il va être dans le dossier SRC, ou SRC.build, je ne sais plus, de mon dossier de bide. Donc, si je fais un tri là-dedans, ben non, on n'en a pas besoin, en fait, vous voyez, j'ai bien un dossier SRC, et si je vais dedans, eh ben, j'ai mon 42 sh qui est là. Donc, ça, ce n'est pas un problème en général, parce qu'en fait, la majorité des projets, vous les installez. C'est-à-dire, vous dites à 6 mecs, on verra ça à la fin, mais vous dites à 6 mecs, installe-moi ma target, et lui, il va aller copier le binaire au bon endroit, selon ce que vous voulez. Le problème avec 42 sh, c'est qu'on ne va pas installer votre binaire, et donc, vous devez vous assurer que votre binaire, il est dans le dossier de bide. C'est le seul truc qu'on vous demande. Donc, pour ça, il va falloir dire à 6 mecs de le changer, alors, ce n'est pas très dur. Pour ça, je vais devoir vous parler des propriétés des targets. Donc, les targets de 6 mecs, elles ont des propriétés. Ça peut être globalement, donc, les flags à utiliser, le standard C à utiliser, là où il faut les installer, ça peut être des définitions de macro, ça va être les dépendances, etc. En majorité, c'est défini implicitement par 6 mecs, typiquement, par exemple, les flags de debug qui sont mis tout seuls en fonction du type de build. Donc, voilà. Mais, il y en a d'autres, typiquement, dès que vous commencez à faire des trucs un peu malins, qui vont être manipulés avec des fonctions spécifiques. Donc là, par exemple, target include directories, qui, comme son nom l'indique, va me permettre d'include des directories. Ça, ça peut m'aider, par exemple, pour mon histoire de ma liste qui ne trouve pas liste.h. ou target compile definitions, par exemple, qui va vous permettre de définir des macros qui vont être pour votre build. Et évidemment, s'il n'y a pas, alors, il y a une fonction qui existe, s'il n'y a pas de fonction spécifique pour une property, vous pouvez simplement utiliser cette target properties pour cette propriété à la main, par exemple, pour le dossier d'output ou le standard C à utiliser. Donc, exemple de target que vous pouvez set avec target properties. En gros, la syntaxe, c'est simple. À chaque fois, pour ces fonctions, ça commence toujours par le nom de la target suivi d'un truc. Donc là, en l'occurrence, ça va être properties. Et là, c'est coupé, je suis désolé, mais normalement, c'est le nom de la propriété suivi de sa valeur. Et vous pouvez en définir plusieurs comme ça dans ce même appel à cette target properties. Donc, vous faites juste propriété, valeur, propriété, valeur, etc. Donc, par exemple, ici, vous pouvez set C standard à 99 et ça va nous dire utilise le standard C99. Donc, si, par exemple, je fais ça, donc, set target properties, 42SH properties, vous faites C standard 99 et donc là, si je compile mon truc avec verbose, ce sera mieux. Là, il nous a mis GNU 99. alors là, ça nous en kikine parce qu'il nous a mis GNU 99 et on voulait C99. C'est le truc d'après, c'est que par défaut, si le mec, il va utiliser les extensions GNU, etc. Et là, on peut mettre le C extensions off et dans ce cas-là, on va avoir on va avoir C99 comme on le veut. Premier problème de réglé. Et donc, pour l'output directory, on peut set la variable runtime output directory. Donc là, c'est comment ? Oui, c'est ça. Donc, runtime output directory. et voilà. La question, c'est à quoi on la met ? En gros, ce qui est bien, c'est que Cimec a des variables comme mec qui sont définies de manière impossible. Donc, on a Cimec BinaryDir qui va être le dossier de build. Cimec de votre dossier SRC, pardon. Ça va correspondre justement au dossier d'ambide qui s'appelle SRC. Je ne sais pas si c'est très clair. Cimec SourceDir, donc ça va être le dossier de votre projet. Là où se trouve le Cimec List Top Level et Cimec Current SourceDir, c'est exactement la même chose que Current BinaryDir, sauf que c'est pour votre fichier source. Donc, globalement, là, ce qu'on a envie d'avoir, c'est c'est Current euh, non. C'était quoi déjà ? Oui, c'était Cimec. Cimec BinaryDir. Voilà. Et donc, si je fais ça et que je regarde, on a bien notre binaire qui a rendu l'essage qui a popé au bon endroit. Cool. C'est à peu près la seule target pour laquelle vous avez besoin. C'est-à-dire, si vous voulez commencer à linker des bibliothèques, etc., qu'elles soient dans un sous-dossier, on s'en fout. Cimec, il sait où sont vos targets et il sera capable de les linker, etc., comme on veut. Donc, voilà. Donc, ensuite, créons des bibliothèques. Donc, des bibliothèques, comme on l'a dit, c'est non trivial. Et là, j'en ai besoin d'une, par exemple, pour avoir ma liste, pour compiler mon espèce de binaire tout pourri qui ne fait rien. Ce qui est génial, c'est que Cimec, il sait déjà comment compiler des bibliothèques, un peu comme Autotools. Il sait quelle flag utiliser ou ne pas utiliser dans quel cas. Le truc qui est un peu moins cool, c'est que globalement, il y a trois syntaxes différentes pour créer des bibliothèques dans Cimec. Et ça ne va pas être le même. En fait, ces trois calls ont la même fonction qui s'appelle addLibrary, sauf que, selon ce que vous mettez en argument, ça ne fait pas du tout la même chose. C'est super. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Globalement, addLibrary, le nom de la bibliothèque. Vous pouvez choisir statique, share, module. Je ne vais pas dire ce que c'est que module. Je ne saurais pas vous expliquer ce que c'est. J'ai jamais eu besoin. Ouais, non, on l'a fait. Statique, c'est pour avoir une bibliothèque statique. Share, c'est pour avoir une bibliothèque dynamique. Donc, vous dites juste l'un ou l'autre et Cimec va comprendre tout seul comment faire. Et comme pour un exécutable, vous listez vos sources et c'est fini. Donc, on va rajouter ça à notre projet claqué au sol. Donc, je vais aller dans le Cimec list qui n'existe pas. S'il est là. Qui est là. Je vais faire add library list. Donc là, je vais faire une bibliothèque statique et globalement, list.c, list.h. Alors, oui, je liste aussi les headers dans la liste des sources. Askip, Cimec, en fait, Cimec par défaut, il ne va pas vous générer tout ce qui est les flags moins MMD et les fichiers de dépendance les points D que vous avez peut-être parfois vu quand vous faites du makefile. Donc, en fait, si vous voulez vraiment lui dire recompile mon truc même si j'ai changé que un header et pas un fichier C, il faut lister aussi nos fichiers .h. Un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc là, j'ai add library et donc, dans mon exécutable, du coup, je peux après commencer à linker une bibliothèque. Donc, comment on fait ? Pareil, linker une bibliothèque, c'est un peu plus compliqué que de juste rajouter moins L, ma lib. On pouvait avoir besoin de certaines définitions de macro pour que votre libé fonctionne bien. Vous pouvez avoir besoin de certains flacs de compilation. Vous pouvez avoir besoin d'avoir les bons include directories. Là, typiquement, c'est le problème que j'ai, c'est que j'essaie d'include list.h alors que je ne sais pas où il est. Etc. Donc, encore une fois, 6mec nous donne tout ce qu'il faut pour ça avec le mécanisme de dépendance. L'idée, c'est que des targets peuvent avoir, surprenamment, des dépendances. Et ces dépendances, comme toutes les targets, ont des propriétés. C'est-à-dire, du coup, des flags, des paf d'installation, etc. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'est que certaines de ces properties, justement, tout ce qui est flag, etc., vont, avoir un type, je ne sais pas si c'est le nom officiel, moi, c'est comme ça que je les appelle, globalement, une sorte de scope qui va définir leur comportement quand vous allez linker avec une autre bibliothèque. Alors, ajouter une dépendance avec Cimec, c'est toujours la même chose. C'est comme si vous deviez linker une bibliothèque. Même si ce n'est pas une bibliothèque, même si c'est juste une espèce de méta, de méta-dépendance, de méta-bibliothèque qui définit, genre, que des flags de population. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. ça va être exactement la même syntaxe que si vous voulez linker une vraie bibliothèque avec Cimec. Donc, cette syntaxe-là, ça va être en l'occurrence target link library. Libraries, d'ailleurs. Mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, les types de dépendance, ça, c'est un truc, ce n'est pas compliqué, mais c'est super important si vous voulez faire du Cimec et le faire à peu près bien. L'idée, c'est que quand vous mettez une liste de trucs à faire, par exemple, de flags de compilation, mettons, ou de bibliothèque, ou même, juste, simplement, une liste de bibliothèque avec laquelle vous voulez linker, vous allez spécifier l'un de ces trois trucs. Donc, le premier, là, c'est private. Globalement, ça veut dire ses propriétés, je ne vais l'utiliser que pour ma target. On a un autre type qui est interface. Interface, c'est pour dire que ma target ne va pas l'avoir besoin, c'est-à-dire que si je dis que j'ai besoin de flags de compilation et que je les mets comme interface, ma target, mettons, ma bibliothèque ne va pas être compilée avec ces flags-là, mais tout ce qui va dépendre, enfin, toutes les autres targets qui vont dépendre de cette target-là vont choper les flags de compilation que j'ai définies ici. Voilà. Et public, globalement, c'est les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on va les utiliser pour build-er notre target et pour nos interfaces. Donc voilà. Créer pour chacune des targets qui dépendent du bibliothèque. Ah, bah, du coup, il faut que je pense à mettre telle flag, etc. On n'a pas envie de faire ça. Donc, on dit à six mecs, une bonne fois pour toutes, quand on définit notre target, ce qu'on veut, ce dont on a besoin. Et s'il y a une autre target qui a besoin de notre bibliothèque, whatever, tout seul, ça va être, enfin, il va rajouter les bons flags ou les bonnes définitions ou les bonnes bibliothèques, etc. Et ça devient général qu'on utilise les interfaces qui est un type de bibliothèque spécifique dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que, du coup, on peut aussi avoir des espèces de modules CMake qui, donc, vont pouvoir définir des trucs. Donc, comment on fait pour linker une bibliothèque ? Globalement, on appelle target link library le nom de la target auquel on veut rajouter des dépendances et pareil, public, private ou interface pour dire ce qu'on veut. Et donc, après, on va lister nos bibliothèques. Donc, mettons ça en pratique ici. Donc, ici, j'ai rajouté ma bibliothèque. Cool. Déjà, je vais la linker avec mon binaire 42SH. Je n'ai pas besoin mon binaire, c'est mon binaire final. Donc, tout ce que je vais linker avec, ça va être private. Il va être utilisé par absolument personne. Voilà. Et je dis list. Encore une fois, vous vous rappelez, le scope, il est global. Donc, ça veut dire que quand il est allé dans le sub directory qui est là et qu'on a défini la bibliothèque, qu'on a défini la bibliothèque ici, cette définition est toujours valable dans notre sous-dossier SRC. Donc là, si je compile, ah bah oui, je n'ai pas changé mon truc, je suppose. Ouais. Mail.c, hop, voilà. Cool. Bon, c'est toujours cassé. Et donc, pour ça, on a besoin de rajouter des définitions. Ouais, c'est dans le mauvais ordre encore ça. Ouais, bah, vous savez quoi. Voilà. Je changerai ça tout à l'heure. Voilà. Cool. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Et voilà. Ok. Voilà, et voilà. Ce qui nous intéresse, c'est ça ici. Donc là, c'est la ligne de link, vous voyez ou pas ? Ouais. C'est la ligne de link de notre binaire. Et on voit bien que tout seul, il a rajouté le libis.a qui a été généré correctement après qu'on lui ait dit que c'était une bibliothèque statique. Cool. Donc, je vais revirer ça. Et, non, je vais le garder même. Non, tu n'as pas envie. Ah, mais, list, slash list, slash, voilà. C'est bon ? Voilà. Ok. Donc, là, je vais devoir faire un petit mot sur les standards de votre langage. L'idée, c'est que, pourquoi je fais un apporter là-dessus ? C'est tout simplement qu'en fait, j'ai besoin de ça pour vous expliquer ce que je vais faire au niveau des flag de compile de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai menti, normalement, vous ne devriez absolument pas faire ce que j'ai fait et spécifier à la main comme ça le standard du langage que vous voulez utiliser. Normalement, ça reste mieux que de s'être une variable globale pour dire nos standards, c'est ça. Mais l'idée, c'est que Cimec, il essaie d'être générique, de fonctionner avec n'importe quel compilot à peu de choses près. Et donc, globalement, bon, là, on dit qu'on veut du C99, etc. mais c'est une manière de faire, ce n'est pas la manière, on va dire, canonique de faire la chose. L'idée, c'est que Cimec, à la base, il préfère qu'on définisse les features du langage dont on a besoin et que tout seul, il choisisse quelle flag à rajouter pour que ça marche. Le problème, c'est que Cimec, à la base, il est fait pour faire du C++ et donc, en fait, le problème avec ça, c'est que il y a beaucoup de features qui sont définies pour le C++ pour tout ce que vous voulez. Pour le C, il n'y en a quasiment pas. Mais je vous le montre quand même parce que c'est super important si un jour, vous voulez faire du C++ et un jour, vous allez faire du C++ probablement et vous allez avoir du Cimec. Donc, en C++, comment ça va ? Même en C, comment ça se passe ? Globalement, c'est pareil, toujours, vous faites Target Compile Features, le nom de votre Target, Public Private Interface, on connaît. Et après, vous allez avoir des features qui sont listées dans la doc de Cimec pour dire, ben voilà, j'ai besoin de constexpressions, de template varadix, etc. Et tout seul, il va rajouter les bons flags, le bon standard s'il faut pour que ça marche. On peut lui dire directement j'ai besoin d'un standard quelconque. Donc ça, c'est notre manière de faire qui dit Target Compile Features, donc pareil, etc. CXX STD 17, ça c'est pour dire j'ai besoin de C++ 17. Ça existe aussi en C, donc en gros, on va avoir STD 99 pour dire j'ai besoin du C99. Sachant que cette syntaxe-là, cette manière de faire déjà, elle est valide que pour du Cimec supérieur à 3.8. Donc ça marche, mais en fait, le problème, c'est que Cimec, pourquoi je ne vous ai pas montré ça tout de suite ? C'est parce que Cimec, en fait, il ne rajoute pas forcément le flag CSTD, enfin STD C99, si on met ça. L'idée, c'est qu'il essaye d'être malin et en gros, même si je lui ai dit que j'ai besoin de C99, s'il voit qu'on compile, là en l'occurrence, CC, a priori, par défaut, il a l'air de faire du C99, il ne va pas rajouter le flag. Le problème, c'est que pour 42SH, vous êtes obligés d'avoir ce flag si vous ne voulez pas vous faire défoncer. Donc, la syntaxe que je vous ai montré tout à l'heure a le bon goût de forcer ce flag pour une raison que j'ignore. Donc voilà, mais gardez à l'esprit que pour des vrais projets, notamment des projets C++, vous devriez normalement utiliser des compile features à les listes. Voilà. Donc, comment on ajoute des flags ? Parce que là, on n'a pas grand-chose, on va peut-être avoir des erreurs, etc. L'idée, c'est qu'on va donc utiliser encore une fonction qui s'appelle TargetCompileOptions où on va pouvoir lister nos fonctions. Donc, on va faire ça exactement ici. Je vais prendre ce SimicList-là et je vais faire TargetCompileOptions. Voilà, 42SH, Private, voilà, MoinsWall, MoinsWextra, et on va mettre pédantique pour les tranquilles. Voilà. Évidemment, il rajoutera tout seul le C99 comme un grand et aussi, et je le dis déjà maintenant, c'est pas ici que vous allez mettre vos définitions de macro. Vous allez pas mettre ici des MoinsD, je sais pas quoi, GnusSource. C'est pas ici que ça se passe. Donc voilà, et je vais faire exactement la même chose pour ma bibliothèque, ici. Voilà. Donc là, ça marche. Déjà, on voit qu'il y a des MoinsD qui ont popé, donc a priori, c'est que ça a marché. Encore une fois, si je fais mon verbose, 8. Voilà. On a bien ici tous nos flac qui ont été rajoutés là, le C99 qui est toujours là, et voilà. Donc on avance. Les définitions maintenant. Mettons, vous avez besoin de macro, donc vous vous souvenez tous par exemple de... C'est quoi ? C'est estherdupe ? Au pif. Voilà. Ces trucs-là, ces trucs-là qui vous embêtent à chaque fois, qu'il faut définir, sinon votre symbole, on sait pas où il est, enfin, votre compiler ne le trouve pas. Bon, ça, c'est les macros à définir. Au cas où vous ne seriez pas au courant, c'est le genre de truc qu'on ne définit absolument jamais dans un fichier C. Vous ne faites jamais, vous ne devez pas faire de DSDefine underscore exopen source, etc. dans un fichier C directement, s'il vous plaît. Ça, c'est des trucs qui doivent être set par votre compilo, tout simplement parce qu'en fait, ça va changer potentiellement le comportement de votre fonction en fonction du flag qui est utilisé. Et ça, vous avez envie de pouvoir contrôler ça à la compilation ou en fonction du système, par exemple. Donc là, comment ça se passe ? Ben voilà, Target Compile Definition, toujours la même chose, Target Name, Public, Private, Interface, etc. Et GNU, Source, etc. et ça se passe bien. Si vous avez des valeurs à mettre, vous mettez juste un égal et la valeur et vous remarquez qu'il n'y a pas besoin de mettre un moins D devant. Vous pouvez, si vraiment ça vous change, vous pouvez mettre un moins D ici, donc moins D underscore, exactement comme dans une command line, si mec va tout simplement l'ignorer. Voilà. Donc autant ne pas la mettre, mais si c'est votre kiff, vous pouvez. Ok. Donc enfin, dernière chose, après je vais pouvoir compiler ma liste comme il faut. Donc je vais virer ce truc-là. Ça, c'est le truc qui m'embête depuis tout à l'heure, c'est qu'il ne trouve pas mon fichier, mon header, parce qu'il n'est pas dans le bon dossier. Donc pour ça, il faut rajouter des include directory. Pour rappel, avec GCC, c'est moins I suivi du chemin, l'option. Donc par exemple, ce serait moins E-list. E-list, voilà. Etc. Avec CMake, toujours la même chose. Target include directory, c'est le nom de la target, public private interface, et le nom des dossiers que vous voulez include dans votre truc. Voilà. Ça fait que du coup, quand vous commencez, ça, c'est le genre de truc, quand vous commencez à faire une bibliothèque, vous allez toujours avoir, vous avez déjà vu des dossiers qui s'appellent include dans des projets ? Est-ce que vous avez fait ça, vous ? Est-ce que vous avez mis tous les headers de votre projet dedans ? Non ? C'est bien. L'idée, c'est que dans ces dossiers d'include, il ne doit y avoir que les headers dont vous avez besoin pour utiliser votre lib depuis l'extérieur. Tous les trucs qui n'ont pas besoin d'être à l'extérieur, ils devraient être avec le reste de vos fichiers sources dans SRC ou à TP. Donc l'idée, c'est que là, par exemple, on peut imaginer avoir un include directory pour une target qui serait une libre avec du coup, en interface, ou en public même d'ailleurs, oui, en public, le dossier de l'include dont on a besoin. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire. Target include directories list, private, non, on va faire mieux, on va faire public et point. Et normalement, c'est tout. Ça marche. Donc là, vous voyez que je n'ai pas du tout changé la description de mon CMake list qui est dans SRC pour changer ça. Tout seul, j'ai mis mon include directory, il était public. J'aurais même pu faire interface, mais on s'en fout. Et tout seul, il m'a fait ce qui allait bien. Voilà. Donc, encore une fois, si on regarde, normalement, on ouvre un coin, on doit avoir un "-i", que je ne vois pas. Si, là, voilà. Ce truc-là. Cool. Donc, ça, c'est cool. On commence un peu à se répéter. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous choque ? Non. Moi, il y a un truc qui me choque énormément, c'est que là, j'ai les options, c'est les mêmes options qui sont partout pour les mêmes targets. Alors, on peut faire ça à la CMake 2 en faisant la variable la variable c-compile-flags ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et voilà. Bon. Encore une fois, ce n'est pas forcément la meilleure idée du monde, mais en soi, vous pouvez. mais moi, ça me permet ici de vous montrer un truc qui est génial qui s'appelle les interfaces. Donc, les interfaces, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un type de bibliothèque un peu particulier qui fait qu'en fait, il ne va pas générer une réelle, ça ne va pas générer un vrai binaire, ça ne va pas générer une vraie bibliothèque, ça va juste être un ensemble d'options qui, quand on va linker ça avec une target, toutes ces options-là vont être transmises à la target en question. Donc, comment on en crée une ? On fait Add Library, le nom de l'interface, enfin, la bibliothèque, whatever, Interface, et c'est tout. Il n'y a pas de fichier source, comme j'ai dit, donc voilà. Donc, c'est un type de bibliothèque spéciale et l'idée, c'est quand vous utilisez tout ce que vous allez rajouter, que ce soit des Include Directories, des Compile Options, etc., des Compile Features même, vous devez toujours les définir avec le type Interface. Et vous les linker exactement de la même manière, donc Target Link Libraries, vous rajoutez le nom de votre interface comme une bibliothèque, il n'y a rien qui change et ça marche. Donc, comment on pourrait s'en servir ici ? Typiquement, moi, je vais faire une interface pour tout ce qui est options de compilation. Donc, je vais faire Common Options ici, Interface, voilà. Et je vais prendre mes Target Compile Options. que je mets en Interface et voilà. Ça fait que du coup, ici, pour mon binaire de base, je peux juste dire que j'ai besoin des Common Options et exactement la même chose pour notre liste. on peut voir ici que ça a normalement exactement rien changé à notre ligne de compilation, sauf qu'on a décrit des trucs. Si on veut rajouter des trucs globaux à notre projet, globalement, on les rajoute là. Et voilà. Mais, ça nous permet, comme on a utilisé des interfaces et des targets, de ne pas se retrouver si jamais on a une bibliothèque qui n'a pas besoin ou qui ne va pas marcher avec certains de ces flags parce que des fois, on se retrouve avec des bibliothèques, des projets qui compilent avec des warnings dans tous les sens. Ça arrive. Si votre .w error, il est là, vous êtes dans la mouille, votre truc ne compile pas et ce n'est même pas de votre faute. Donc, l'idée, c'est comme ça, au moins, vous pouvez le dire, au moins, celle-là, elle n'aura pas ces options-là et on garde notre truc dans notre coin. Voilà. Ok. Ensuite, les expressions génératrices. Ça, c'est un autre truc assez moderne dans Cimec. Alors, ça donne ça le tronche, mais en fait, ce n'est pas très compliqué. L'idée, c'est, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de faire un truc ? Alors, Gaby l'a dit tout à l'heure, vous pouvez, comme Cimec, c'est exactement un peu comme AutoTools, vous pouvez définir, changer des variables à la, au configure. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon Cimec.point, je pouvais tout à fait faire dans mon Cimec.point, a priori, j'aurais pu faire cc égager cc. Et si je refais un mec mon grand B, voilà. Normalement, ça n'a pas marché, c'est génial. Bon, on s'en fout. Bon, quand, en fait, il faudrait que je supprime le dossier de bide, j'ai la flemme. Mais normalement, enfin, voilà, on peut changer des trucs, rajouter des flags, etc. On pourrait dire, rajouter à nos six flags moins if sanitize égale adresse pour avoir Hassan, etc. Il y en a un, tout à l'heure, qui a posé la question, quand même, pendant la presse de Gabi, comment on fait si on voudrait faire ça au build dans le makefile ? L'idée, c'est qu'à Hassan, on aurait peut-être envie de l'avoir dans notre build de debug, peut-être pas forcément dans notre build de release. Donc soit, globalement, on définit ces trucs-là dans une variable ou alors on va set une variable spéciale dans un if en disant, si notre type, c'est debug ou rel with deb info, dans ce cas-là, on met telle option. Soit on utilise un truc qui s'appelle des expressions génératrices qui, globalement, c'est un peu des espèces de ternaires où ça va donner un résultat ou un autre et ce, en une ligne que vous pouvez intégrer ici dans toutes vos listes, que ce soit des bibliothèses qui a linké, des listes d'options, etc. Donc voilà, j'ai dit voilà. Ou alors, oui, moins W error sur les builds de release. Parce qu'en vrai, moins W error, normalement, ça a quand même vraiment du sens de l'utiliser seulement pour des builds de release que vous êtes en train de dev et que vous n'avez pas forcément pensé à encore... Vous n'avez pas juste écrit le code qu'utilise, mettons, tous les arguments de votre fonction. Vous n'avez pas envie que votre build ait l'échoué et mettre des castenvoid dans tous les sens juste pour faire taire le warning qui vous en fait de compiler votre truc et de voir si ça marche déjà à peu près. Donc comme j'ai dit, on pourrait faire ça avec une variable mais on va utiliser des générateurs d'expression. Donc à quoi ça ressemble le générateur d'expression ? Ça ressemble à un truc un peu moche comme ça où vous faites dollar entre chevron, un keyword et une value. Sachant que la value en plus, c'est un truc optionnel selon le keyword. Et voilà. Le keyword, ça peut être donc une autre expression génératrice. On pourrait commencer un peu à les imbriquer pour faire des trucs puissants. Ça peut être une variable ou justement un keyword qui va définir le comportement de l'expression. Par exemple, if qui va permettre de faire des trucs conditionnels. Donc voilà quelques exemples. Comma, c'est un truc, il va être remplacé par une virgule. C'est comme ça qu'on escape des caractères dans du CMake. En fait, c'est avec des expressions génératrices. Si vous voulez mettre une virgule dans un endroit, normalement, c'est un truc genre pour séparer ou je ne sais plus quoi. mais si, dans les expressions génératrices, ça permet de séparer justement les trucs dans la deuxième partie. Si vous avez quand même envie d'avoir un virgule, vous êtes obligé d'utiliser $ entre chevrons, comma. Config debug, ça va en gros être vrai si vous êtes sur un build de debug. Config, là, ce truc-là, c'est un truc qui dit si ma config, c'est, du coup, c'est là, j'imbrique une expression génératrice dans une autre expression génératrice. Je dis si ma config, c'est release, donc ça, si c'est une release, ça va renvoyer vrai. Dans ce cas-là, cette expression-là, elle va être remplacée par ce qu'il y a là qui est moins au 3. Si c'est faux, ça va être remplacé par absolument rien du tout. Et donc, en fait, ça veut dire que si on est en release, on met du moins au 3. Ça ne sert à rien parce que comme on l'a vu tout à l'heure, quand on met en release, de toute façon, il met moins au 3 tout seul comme un grand. Pareil pour le end debug ici, c'est un exemple, mais en vrai, on n'en a pas besoin, on l'a vu tout à l'heure aussi. Mais en soi, on pourrait imaginer un truc comme ça où ça peut être des variables que vous avez fait vous-même, par exemple, où vous dites si ma config, alors ça, c'est un if, globalement, if, c'est le keyword et en deux points, globalement, il prend trois paramètres. Le premier, ça va être le truc qui va être évalué en guise de boolean. Donc là, j'ai mis une expression génératrice qui dit si je suis en release, si c'est le cas, tu me définis end debug, sinon, tu me définis debug. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc, le cas qui, ici, nous intéresse, c'est simplement de dire si je ne suis pas sur un build de release, je rajoute mon ifsanitize égale adresse, par exemple. Donc là, j'ai une expression, alors là, j'ai trois expressions génératrices répliquées, j'ai ici config release, donc si, voilà, je la note pour dire si ce n'est pas justement une release et je fais un if pour dire en gros si ce n'est pas une release, tu me mets ifsanitize égale adresse. Vous remarquerez que pour votre if, vous pouvez choisir de ne pas mettre un deuxième, un sinon, en fait. Voilà. Il ne sera remplacé par rien, par défaut, on va dire. Donc voilà. D'ailleurs, ça ne sert pas à grand-chose, ça. Donc voilà, mais globalement, on peut faire, normalement, du coup, un truc comme ça. Oh, c'est chiant. hop, note, là, je disais, c'est worsted type, non, c'est config release, hop, dans ce cas-là, tu me mets, moins, fsanitize, égale adresse. C'est chiant. Voilà. Et donc là, si je recomplie tout, c'est que c'est, pourquoi il est... Ouais, c'est le if, il n'est pas content. Bah, écoute, va mourir. Ouais, je crois que j'ai la slide, c'est pas grave. Non, ça n'a pas marché, ça. Comment ça marche ? Alors, je vais tricher, je vais aller voir. J'ai déjà préparé, en fait, ce truc avant. C'est ma liste, tac, voilà, ça ressemble à... Ah oui, c'est ça que j'avais fait ? Ah oui, c'est malin. C'était ça que je voulais faire. Oui, ok. Reviens en arrière un peu. Voilà. L'idée, c'était de dire, en fait, voilà, si je suis pas sur une release, tu mets mon fsanitize, égale adresse. Sinon, tu mets mon w error. Comme ça, j'ai en une ligne tous les trucs, et là, voilà. C'était pas un bit de debug, lui ? Je l'ai pas fait à l'envers. Je sais plus. Ah bah non, c'est pas un bit de debug, celui-là. Ah bah oui, non, c'est pas le bon truc. Ah bah c'est pour ça que ça marche. C'est parce que je suis pas dans le bon terme. Eh si, en plus. What the fuck ? Attendez, c'est quoi ce build-là ? Bon, euh... Ah bah oui, non, mais je l'ai pas refait tout à l'heure, par hasard. on va le refaire. Et voilà. Bon, là, il est pas content parce que justement, je commence à voir Hassan qui est pas là au bon endroit. Mais c'est pas grave, j'utilise une interface. Du coup, je fais juste un target link libraries sur mon interface common options en disant, ben voilà, hop, et là, je peux mettre une autre expression génératrice qui ressemble à le truc qui est en dessous ici, là, pour dire, ben justement, note, oh c'est chiant ce machin, c'est bon. Ah bah si, c'est ça. Oui, note, config, release. Donc voilà, si c'est pas, si c'est pas une release, dans ce cas-là, comment ça marche ? Ah oui, purée, il me manque encore un niveau d'imbrication. Voilà, c'est pas une release. Là, je mets mon F-sanitize égale adresse. Voilà. Donc, on la refait. Voilà, et là, ça marche bien. On a Hassan qui est là. Et pour montrer que ça marche, ce qui est génial, c'est que mon truc, il leak. Du coup, ça marche bien. Cool. Cool. Et normalement, si je vais dans mon build de release que j'ai fait tout à l'heure et que je compile, bon déjà, il compile pas parce que j'ai des warnings, mais de toute façon, j'avais Hassan derrière. normalement, j'ai pas Hassan derrière et ça se vérifie très très bien. Blablabla, moi, je ne vois pas, ouais, non, il n'y a pas de S-sanitize égale à R-S dans ce truc-là. Donc là, voilà, on vient de faire en gros un build conditionnel qui dit juste, voilà, qui dit juste, ben, qui rajoute les bons flags en fonction du type de build. Ouais. De quoi ? F-sanitize égale adresse, c'est un C-flag et un L-D-flag. Donc, et un L-D-lims même, d'ailleurs. Ouais. Techniquement, je crois que j'ai dû pouvoir faire aussi link options ou link flags. Enfin, il y a un truc, bon, attends, on peut regarder, mais voilà, c'est ça, link options où je peux dire, voilà, des options à définir et link directory, c'est pour aller dire les pafs où il faut aller chercher les livres des fois que. Voilà. Par exemple, c'est typiquement assez utile quand tu veux commencer à linker des trucs qui ne sont pas des targets C-make et que c'est une libre qui est déjà compilée ailleurs ou alors avec un autre bit system dans un endroit où tu peux juste dire link cette bibliothèque et va la chercher là-bas, en fait. C'est en gros, il va faire, quand on feuille, j'avais oublié de le dire, mais quand on link une bibliothèque, c'est soit une target C-make, soit le nom d'une libre qu'il va essayer de chercher. Voilà. C'est bon. Promis, c'est bientôt fini en plus. Donc, dernier truc qui nous manque, dernier truc qui nous manque, trouver des bibliothèques. 42 SH, vous allez avoir besoin de readline et potentiellement, si vous voulez faire une tessie, vous allez avoir besoin de critérium. Donc, l'idée, c'est qu'en général, comme pour Autotools, il y a ce qu'on appelle des modules C-make qui sont créés, qui vont commencer par find suivi du nom du module et qui globalement, à peu de choses près, on les include. On les include et globalement tout seul, ils vont essayer de trouver le paquet qui va bien. Ah non, on peut utiliser find package, pardon. Et find package, en gros, on va pouvoir lui dire, il va définir globalement, il va chercher les bibliothèques ou whatever, dépendant de ce qu'on a, il va définir tout seul les bons flags pour ces bibliothèques pour qu'on puisse l'include sans qu'on ait besoin de les écrire nous-mêmes. Et pareil, un peu comme pour Autotools, c'est des trucs qui font je ne sais pas combien de milliards de lignes avec plein de if imbriqués et c'est horrible. Donc voilà, l'idée, c'est que vous n'avez pas envie d'écrire ça, comme pour Autotools, même si c'est moins insane que du M4, mais comme pour Autotools, il y a des mecs qui sont déjà embêtés à le faire. Sinon, vous pouvez utiliser find library si vous n'avez pas de trucs comme ça. Moi, c'est ce que je vais vous montrer là. Donc si j'ai besoin de readline pour compiler ma libre, globalement, je vais retourner là-dedans, tout ce que j'ai besoin de dire. Tout ce que j'ai besoin de dire, c'est find library. Là, je définis un readline leave. C'est une variable qui va être définie. En gros, elle va contenir soit tous les trucs dont Cimec a besoin, je n'ai pas envie de savoir ce que c'est, pour linker cette bibliothèque, soit ça va valoir not found pour dire que la bibliothèque n'a pas été trouvée. On remarquera que la notion de type de variable en Cimec, c'est quelque chose de compliqué. Donc voilà, je vais dire, comment je l'appelais ? Non, readline leave, ça a plus de sens. Et je dis, tu cherches readline. Ça, c'est la syntaxe courte, normalement, c'est celle qui va marcher pour tout ce dont vous avez besoin pour 40 messages. Je vous invite très fort à aller regarder sur la doc de Cimec parce qu'il y a des syntaxes beaucoup plus compliquées. Vous pouvez lui dire spécifiquement, va chercher dans tel dossier, la bibliothèque peut s'appeler comme ça, comme ça, ou comme ça. Et on peut lui donner énormément d'options pour l'aider à trouver sa bibliothèque. Voilà. Et donc là, je dis, cool, trouve-moi readline. Et comment je fais derrière pour m'en servir ? Tout simplement, dans Link Library, je dis, mets-moi readline lib. Et voilà. Donc là, si j'ai oublié, qu'est-ce qu'il a ? Ah, oui, ben voilà. Il me dit qu'il ne trouve pas readline parce que là, en l'occurrence, dans mon environnement actuel, je n'ai pas readline. Donc, j'ai un... Ah oui, non, c'est nul ça. Je vous prie de m'excuser. Je fais juste un truc vite fait. Je dis que je veux readline. Et mets-moi critérios en tant qu'il. Voilà. Alors, ça ne fait pas partie de la presse, ça, là, non. Voilà, c'est bien ça. Tu me fais ça ? Non. Tu m'emmerdes. Voilà. Voilà. Hop. Et donc là, maintenant, j'ai readline, il est content, ça marche bien. Donc, ça nous a permis de virer, en effet, d'avoir en sorte d'avoir un readline qui ne marche pas dès que... D'avoir un bide, en gros, qui va nous dire direct que je n'ai pas trouvé ma lib, au final. Et donc, de pouvoir voir un peu ce qu'on a. Donc, Et donc, histoire de bien prouver que Cimex, c'est un grand garçon. Ici, vous voyez bien qu'il a trouvé le chemin complet de l'hybrideline, avec même en plus le paf où il faut aller la chercher, etc. Et qu'il a bien trouvé le l'hybrideline.so qui va bien. Cool. Donc, voilà, pour Critérion, c'est la même chose. Vous faites globalement Find Library Critérion. Et après, pour votre test suite, vous pouvez juste linker avec Critérion. Et voilà. Je vais en faire un exemple tout de suite. J'ai mis un bout de Critérion dans un coin exprès pour. Pas de questions. Ça va, c'est clair ? OK. Donc, Target Library, voilà, comme j'ai dit, on link avec la variable et ça se passe bien. Ensuite, comment vous faites pour lancer des tests unitaires ? Ça, ça va être un truc, voilà. Alors, pas seulement des tests unitaires, d'ailleurs, même, y compris aussi, vos tests suites que vous pourriez écrire avec PyTest ou whatever, ce que Robin vous a montré l'autre jour. L'idée, c'est que C-Make, il y a tout seul built-in un truc qui permet de lancer des tests qui s'appelle C-Test. Et globalement, l'idée, c'est que pour l'activer dans notre C-Make List, on va mettre Enable Testing. Par exemple, ici, je vais faire ça. Enable Testing, voilà. Et ensuite, on peut rajouter nos tests en disant le nom du test, déjà. Ça permet en plus encore de spitter vos tests. Par exemple, ça peut être tous les tests unitaires de votre list, etc. Vous pouvez faire une target pour chacun de ces tests-là et les lister. Et après, C-Make va bien vous montrer tel test. Il a échoué déjà. Il va déjà vous dire quel ensemble de tests a échoué. Et après, vous pouvez lui dire les verbes pour afficher ce qui a foiré. Donc voilà. Et là, je lui dis le nom du test et la commande à lancer. Sachant que cette commande, ça peut évidemment être une commande shell, etc. Ou une target, auquel cas, il sait où aller la chercher. Vous n'avez pas besoin de mettre son chemin complet. Donc voilà, c'est une autre target. Donc du coup, ça veut dire que si vous voulez avoir du unit test, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est faire une target pour votre test suite Criterion, mettons, la linker avec les bibliothèques. C'est pour ça, par exemple, qu'on a fait une bibliothèque list tout à l'heure et avec un framework de test. Donc comment ça se passe dans les faits ? Casse-toi, toi. On va le faire ici plutôt. Donc là, je vais aller dans test, c'est ma liste. Tac, voilà. Donc, c'est pas compliqué de faire un test. C'est rien de moins qu'un exécutable. Comment il s'appelle mon truc ? Il s'appelle test français. Voilà. Il s'appelle test français. Normalement, ça compile pas. Oui, je suis bête. Il ne faut pas oublier de Add Sub Directory. Tac. Voilà. Là, il n'est pas content parce qu'il ne trouve pas tous les trucs de Criterion. Donc, comment on fait pour avoir Criterion ? Je vais juste lui dire find-moi Criterion. Tac. Voilà. cool. Et là, je vais link. On va dire que c'est des tests sur des listes. En réalité, ça ne teste rien du tout, mon truc. Mais on va dire que c'est un truc. Là, je lui dis juste link toi avec Criterion. Voilà. Link toi avec Criterion, mes options communes et ma liste. Et là, comme ça, j'ai globalement défait la définition d'un test unitaire sur ma liste. Donc là, si je fais bien mon truc, super. Comment maintenant je fais pour le lancer ? Alors, pour lancer les tests, vous faites six tests dans le dossier de build et s'il y a des règles de test qui s'appellent sinon make test, il va la lancer. Voilà. Vous pouvez évidemment définir comme je dis les trucs. Donc voilà. Il génère une règle test. Cool. Donc super. Comment je fais pour ajouter des tests ? Eh bien, tout simplement, j'appelle add test. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, je peux faire add test. Il s'appelait comment on m'a mis en simple test ? Voilà. De mémoire, il fallait mettre un name en devant. Et commande simple test. Voilà. Donc là, ça a marché. Et si je fais six tests, il nous a lancé un autre truc. Alors, cette test suite fail, c'est fait exprès. Mais là, il nous a lancé notre test suite. Il nous dit, voilà, elle a pris tant de temps, etc. Et normalement, de mémoire, on a une option test verbose. Je ne sais plus comment ça marche. comment on fait des tests verbose déjà ? Ah, si. Voilà. Donc, on met six tests en verbose. Et là, du coup, on est content. Il nous affiche l'output de critérium, si ça vous intéresse. Cool. Bon, pour 42SH, ce qu'on nous demande, c'est d'abord une règle check. Donc là, en fait, ce qu'on va être obligé de faire, c'est de rajouter une target custom. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait, comme dans un megphile normal, dire à six mecs, rajoute-moi une target qui fait juste une commande check quelconque. Donc, on fait comment ? On fait add custom target. Là, le nom de la target, donc en l'occurrence, check. C'est ce que je vais faire là. hop, add custom target. Check qui fait notre commande. Et en fait, pour lui dire de lancer tout seul six tests comme un grand, et bien en fait, il y a une variable qui s'appelle six mecs, six tests, commande. Et du coup, on peut directement lui dire mets-moi du moins-moi en verbose, histoire de ne pas s'enquiner. Ah, oui. Voilà. make check. Et là, ça lance nos tests avec notre règle check en verbose, comme on le voulait. C'est cool. Donc, maintenant, si vous avez une test suite en Python, donc moi, ma test suite, alors Python, moi, ça va être une test suite shell et elle va faire sh-c coucou. Donc là, super test suite. Je refais un make check. Et là, on peut voir qu'il a bel et bien lancé deux tests qui, bon, là, en l'occurrence, foire. Mais voilà, là, on a lancé nos deux tests et comme ça, vous savez comment faire pour avoir des tests unitaires qui se lancent tout seuls. Et voilà. Ouais. parce que coucou, ce n'est pas une commande. Et ça, je pensais, c'est pour dire la commande. Si je fais écho, voilà, normalement, elle passe. Voilà. Et donc là, il me dit bien, il a même affiché coucou ici. C'est super. Donc voilà. Et globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai raconté. Je crois que je n'ai rien oublié. Normalement, là, vous savez à peu près comment faire pour compiler un projet, avoir des flags qui changent tout seul, lancer des tests. C'est pas mal. Donc, il y a plein d'autres features dans Cimec. Là, je pense que, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais déjà probablement trop longtemps. Il y en a énormément. La doc, elle est infâme tellement elle est longue. Elle est séparée dans je ne sais pas combien de milliards de man pages. Les man pages de Cimec, elles commencent tous par manset Cimec-quelque-chose. Si vous voulez les chercher, sinon c'est tout sur Internet. Encore une fois, soyez critiques avec le code que vous trouvez en ligne. En général, ce n'est pas beau. Ce n'est pas du Cimec moderne. Écoutez des variables à tout prix. Vous remarquerez qu'on a réussi à se débrouiller avec un Cimec qui n'est pas très long et qui, au final, il n'y a pas la moindre variable en soi qu'on a définie vraiment à la main de manière sale. Donc, voilà. Donc, là, les slides sont disponibles sur l'intra. Ce sont des liens cliquables. Donc là, vous avez la doc de Cimec et il y a aussi un truc, c'est un github.io, etc., une page github qui dit « an introduction to modern Cimec » qui, globalement, explique pas mal de trucs, y compris des trucs plus avancés qui pourraient vous servir si un jour vous faites du C++ aussi. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Trucs que je n'ai pas répondu. C'est fait exprès. J'ai fait en sorte que les slides, globalement, enfin, tu sois tranquilles à peu près pour 42SH au minimum. Si, il y a un point que je n'ai pas montré, c'est comment on installe un truc. Comment on dit à Cimec d'installer un truc si vous êtes curieux ? Globalement, vous dites « install target 42SH ». Et cette target-là, globalement, elle va être installée. Il y a plein d'options qu'on peut s'être pour l'install, évidemment. En vrai, dans la majorité des cas, ce n'est pas ça que tu vas écrire, mais ça, c'est le truc de base pour installer une target. C'est juste pour le truc. Mais non, normalement, oui. Enfin, j'ai fait exprès. Donc, voilà. Ouais. Pardon ? Est-ce que ? Déjà, je suis sur un système louche qui fait que, oui, il printe les pafs. C'est giga long parce que, ça, c'est le paf de Cimec. Toi, normalement, ça devrait être juste usrbincimec, donc beaucoup plus court. Et en vrai, c'est parce qu'à chaque fois, je mets l'option verbose égale 1 devant mon makefile pour vous montrer que ça fait bien ce que je dis que ça fait. évidemment, si tu fais un makefile moins grand B tout seul, ça ressemble à ça. Donc, beaucoup plus digeste, normalement. Voilà. D'autres questions ? Non ? Ben, merci beaucoup, du coup. Je sais, c'était dense, mais... merci. Merci. Sous-titrage ST' 501